Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'alchimie Michel ? Qu'est-ce que déjà pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas cette science ? Déjà est-ce qu'on peut parler de science, de science ésotérique ? Quelle définition on peut donner à l'alchimie ? Oui, bien sûr, c'est très très important avant de parler des alchimistes, de parler de l'alchimie en soi, de savoir ce que c'est. Alors, c'est très difficile d'aborder ce sujet. Moi, personnellement, je peux vous dire que je ne pratique pas l'alchimie. Donc, ce qui est expérience en laboratoire, je peux en parler, mais je n'ai pas la preuve par ma propre pratique. Un vrai alchimiste va dire qu'il travaille dans son laboratoire à la Tannor et qu'il va produire vraiment telle ou telle chose vraiment concrète. Alors, pour le public, quand on parle d'alchimie, on va dire, bon allez, l'histoire de l'alchimie ou un tel, c'est un grand alchimiste, pour le public, c'est toujours un grand mystère. L'alchimie, c'est quelque chose qui fait tout de suite penser à des temps anciens, au Moyen-Âge. Et si on prend la référence du Moyen-Âge, eh bien, c'est Nicolas Flamel. On va dire, oui, bon ben, c'est dans les oules de la magie, de tout un tas de choses bizarres. On ne sait pas trop ce qu'il faisait. Au moment, il y avait plein de superstitions. Ça n'a rien à voir avec la science, etc., etc. Or, les alchimistes diront que c'est de la haute science. Alors, moi, je préfère appeler ça une discipline. En fait, on dit une discipline hermétique. Voilà, avec l'astrologie, les tarots, les disciplines comme ça, qui viennent donc du fameux dieu Hermès, qui aurait, eh bien, indiffusé toutes les disciplines. Mais bon, en gros, c'est toujours quelque chose qui tient à un mystère. Il y en a, hein. Parce que comment on transforme le plan en or ? Visiblement, il faut qu'il y ait un mystère quelque part. Alors, l'origine de cette alchimie, même si on ne refait pas l'histoire, parce que là, il ne s'agit pas de raconter l'histoire de l'alchimie sans plusieurs milliers d'années. Bien entendu, il y a des livres d'histoire pour ça. Ça a déjà été fait, il y a des histoires de l'alchimie. Mais on fait remonter, pour nous, l'alchimie à l'Égypte ancienne et à la Grèce. Mais il y a une alchimie indienne de l'Inde, il y a une alchimie chinoise. Il y a des alchimies pour tous les continents. Et donc, on ne va pas se préoccuper de l'alchimie chinoise. Ça serait trop long aujourd'hui. Ça existe aussi. Une alchimie arabe, etc. Donc, bien sûr, on ne va pas tous les traiter. C'est très compliqué. Mais les principes reviennent toujours quasiment au même. Alors, chez nous, si on se base que sur la tradition occidentale, ça remonte à deux dieux. Le dieu Thoth, Tom Elyphe. Alors, que vient faire le dieu Thoth dans cette histoire ? Eh bien, c'est lui qui a inventé toutes les sciences dites occultes. C'est-à-dire, le dieu Thoth, dans la mythologie égyptienne, a créé, inventé aussi bien le graphisme que les sons, etc. Des lettres, des hiéroglyphes anciens. Et ce serait à l'origine de toutes les sciences, astrologie, magie, etc., etc., alchimie et autres. Alors, quand il y a eu, après, la civilisation grecque, la Grèce a assimilé un peu toutes les fonctions et les vertus de Thoth au dieu Hermès. Donc, Hermès faisait à peu près les mêmes fonctions que Thoth. Au point où on a utilisé la locution Thoth-Hermès, on disait, ben ça, ça remonte à Thoth-Hermès, les deux dieux étant assimilés. Alors, Hermès est plus connu dans la mythologie grecque comme le messager des dieux. Donc, il n'est pas spécialement dieu de l'alchimie. Il est dieu un peu des écrits, de la parole, des voyages, etc., etc. Et surtout messager des dieux, puisqu'on le présente toujours avec des pieds ailés, c'est-à-dire, c'est lui qui porte le message. Les deux dieux ont en commun aussi d'être les conducteurs des âmes dans l'au-delà. Donc, ils exercent une fonction. C'est toujours une fonction aussi de voyage, bien entendu, et de transmission, puisque, bien sûr, le voyage de l'autre côté du monde a un sens. On appelle ça des dieux psychopompes, c'est-à-dire ceux qui conduisent dans l'au-delà les âmes. Donc, vous voyez, ça va très loin dans le détail. Alors, si on interroge les gens pour leur dire qu'est-ce que l'alchimie, bon, en gros, ce qui vient tout de suite à l'idée des gens, c'était des gens qui transformaient le plan en or, ou c'était des gens qui fabriquaient de l'or. Alors, bon, on ne sait pas trop comment on peut fabriquer de l'or, bien entendu. En fait, ils transmutaient un minerai en de l'or, et non pas de fabriquer ex-dilo de l'or. Alors, on pourrait définir l'alchimie parce qu'elle n'est pas... Bon, en gros, ce n'est pas de l'alchimie. Parce qu'il y a des thèses de l'historien qui vont dire, écoutez, l'alchimie, c'était de la préchimie. On faisait des expériences, on trouvait des produits de toutes sortes. D'ailleurs, c'est vrai, les alchimistes en travaillant au fourneau, comme on dit, on trouvait des solvants, des détergents, des acides. Arrondi un tel, il y a découvert l'acide sulfurique. Un tel, il y a découvert les nitrates, du sulfure de machin, des sulfures de choses. Et d'ailleurs, au passage, ils étaient un peu droguistes parce que comme ils découvraient tous ces produits par leur expérience, eh bien, ils les vendaient. Parce qu'en attendant d'avoir la fameuse transformation en or, on s'appliquait de l'or, il y avait toutes les étapes. Voilà, il fallait trouver un moyen de subsister. Et la tradition veut qu'on arrivait à la pierre philosophale, mais au bout d'années, d'années, des dizaines et dizaines d'années de recherche avant grande œuvre. Ça s'appelle le grand œuvre. Avant, on faisait les petites œuvres. Donc, on était droguistes, on appelait ces alchimistes qui avaient une boutique sur rue, mais je ne sais pas quoi. Leur laboratoire était secret et dans un lieu obscur. Pour eux, ils ont raison de travail dans une pièce sombre. On les appelait aussi les teinturiers parce qu'ils vendaient des teintures. Alors, si vous connaissez un album de Tintin et Milou où il y a une rencontre dans une rue, elle se passe devant une teinturerie. Alors, je dis pourquoi une teinturerie plutôt qu'une menuiserie ou une cordonnerie ? Et en plus, la boutique est rouge. Alors, c'est l'œuvre rouge et c'est un teinturier. Bon, il y a une allusion de ce genre. Donc, les teinturiers dans les textes, si on voit ça, quand on dit les teinturiers du Moyen-Âge, ça peut être des alchimistes. Il y avait des vrais teinturiers aussi, non-alchimistes, bien entendu. Donc, en fait, on nie cette thèse que ce soit des personnes qui ont fait des expériences comme des chimistes modernes avec les moyens rudimentaires de l'époque et puis on serait passé d'une préchimie rudimentaire à une vraie chimie, maintenant scientifique et industrielle. Parce que l'alchimie va beaucoup plus loin que de fabriquer des produits. Ensuite, certains ont dit que c'est une métallurgie. Parce qu'on chauffe un métal, on le dissout, on le cristallise, on prend du minerai d'antinoine, on prend du cuivre, on fait chauffer du mercure ou autre chose. Bon, et donc, il y a un travail qui ressemblerait à l'art du feu, à l'art des métaux, etc. Bon, ce n'est pas une métallurgie non plus. parce que ça ne vise pas à faire des barres de fer, des lingots d'or, des choses comme ça. La troisième chose, c'est qu'on dit que c'est une superstition. Parce qu'ils croyaient qu'on pouvait transformer des produits en d'autres produits. Bon, que la matière était transformable, malléable, comme ça, qu'il y avait une énergie dans les plantes et les minéraux qui faisaient comme s'ils étaient vivants. Donc, on a capté le principe vivant. Donc, en gros, en clair, pour parler le langage d'aujourd'hui, une sorte d'énergie contenue dans la matière. Je ne sais pas s'il faut que ça aujourd'hui. Quand on découvre les rayonnements, la radioactivité dans l'orgnum, les trucs comme ça, on se dit, il y a un machin qui se dégage de la pierre. C'est plus que de la pierre. Donc, est-ce qu'ils avaient découvert ça ? C'est possible. Donc, bon, pour les gens, c'était des gens vivants. J'y vais dans l'imaginaire, dans le rêve. Le fait même de vouloir transformer le plomb en or peut être en soi une immense superstition. Oui, c'est le mythe qui entoure l'alchimie, mais ce n'est pas forcément l'objectif de l'alchimie, ce n'est pas de transformer le plomb en or. En tout cas, ce n'est pas à prendre dans une lecture au premier degré. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'était plus ou moins assimilé à du charlatanisme. En gros, pour les gens, on va dire, un tel qui était alchimiste, c'est le Moyen Âge. Sûrement que tout était faux, d'ailleurs. Ils ne fabriquaient pas d'or, ils n'avaient pas tous les pouvoirs. Alors, Pierre Philosophale, on n'en a jamais vu une, ça n'existe pas, etc. Alors, le deuxième point, c'est qu'il y a deux alchimies, en fait. Il y a une alchimie pratique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un laboratoire, il y a un atanore, c'est-à-dire le fourneau, il y a des alambiques, des cruches, des appareils d'études, etc. C'est vraiment ce qu'on voit sur les images de l'époque d'un laboratoire. Et puis, il y a l'alchimie, ça s'appelle l'alchimie pratique, l'alchimie concrète, et puis il y a une alchimie spirituelle. Le but voudrait que l'alchimiste soit en même temps un sage ou vise à la sagesse. En gros, l'adepte pratiquant serait aussi quelqu'un qui obtiendrait l'illumination. C'est-à-dire qu'on travaillerait sur deux plans. On travaille sur la matière, et ce qu'on apprend en travaillant sur la matière, on comprend tous les mécanismes de la nature, le mécanisme de la psychologie, on travaille en fonction des positions des astres, de la lune et de tout un tas de choses de ce genre. On est obligé de tenir compte d'un nombre incroyable de données. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire chauffer quelque chose, puis de dire, tiens, ça fait de la vapeur, tiens, ça fait des cristaux, tiens, ça fait un liquide noirâtre. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose quand on fait une expérience. Mais il y aurait eu l'idée de la transposition de la nature à l'homme. Ce que fait la nature, elle pourrait le faire à l'intérieur de l'humain. Donc, si on transforme la nature, on passe d'un métal d'huile, par exemple le plomb, à un métal inaltérable et pur, l'or, eh bien, l'âme humaine pourrait se transformer selon le même modèle. Alors, forcément, c'est assez extraordinaire comment on peut faire les deux à la voie. Alors, cette question-là, elle est très débattue. Les vrais alchimistes vont dire qu'on ne peut pas faire d'alchimie spirituelle si on ne travaille pas au fourneau, si on n'a pas la manipulation concrète. En gros, si on ne fait pas la pratique, on est dans le pur esprit, on ne peut pas se prétendre d'alchimiste parce que là, on fait des techniques de méditation comme les yogis et on a poussé peut-être à l'illumination aussi. Mais on n'a rien à voir avec l'alchimie. Curieusement, René Guénon était de cette tendance-là. Il trouvait bon que l'alchimie spirituelle, en gros, l'adepte se transformait. Il passait d'une âme lourde, ville, en plomb. Et alors, le côté pratique, j'allais dire presque que c'était pour s'amuser ou vérifier quelque chose. Alors, vous avez des alchimistes qui ont passé quasiment 20, 30 ans, 40 ans en laboratoire. Donc, si avec un côté spirituel, ça ne serait-ce qu'il n'y a rien. Il voulait vraiment aboutir à quelque chose, prouver quelque chose, analyser quelque chose. Alors, le tout additionné, forcément, ça fait beaucoup. En fait, il faut les deux. C'est-à-dire, il n'y aurait pas l'un sans l'autre, en quelque sorte. Les grands alchimistes dont on va parler, on fait quand même, disons, une œuvre concrète. Donc, en gros, si on résume un petit peu, imaginez que ces alchimistes soient parvenus à quelque chose, à quoi ils sont arrivés. Alors, ils sont arrivés à créer ce qu'on appelle la liqueur d'immortalité ou l'eau de jouvence ou la liqueur de jouvence, etc. Bon, qui sont censés rajeunir l'humain. Alors, peut-être pas l'immortalité au sens propre, mais on aurait trouvé un produit, trouvé une potion magique, c'est le cas de dire, potion magique, qui régénérait dans les cellules, le corps, qui vous donnerait un bon coup d'énergie, en gros, et que donc, j'allais dire, soit on se maintenait relativement jeune longtemps, donc ça pouvait donner le sens de l'immortalité. D'un autre côté, on dit que certains alchimistes sont devenus immortels aux enfants, c'est-à-dire après leur mort, on les a croisés à un carrefour quelconque dans une église. Donc, en gros, la tradition, ça vient surtout des Chinois, où les grands alchimistes, ils ne sont pas morts. Donc, ils ont changé de plan, comme on dit en initiation, on change de plan, on peut revenir sur ce plan-ci, montrer qu'on est toujours vigilant. Donc, bon, forcément, là, ça se reprend un petit peu, on n'est plus dans la liqueur d'immortalité, on est dans l'immortalité. Alors, pour arriver à ça, donc, en gros, il faut obtenir ce qu'on appelle la pierre philosophale. Donc, vous avez à la fois la liqueur d'immortalité et la pierre philosophale. Alors, on a beaucoup jasé, bien entendu, sur pierre philosophale, dire le grand... Oui, qu'est-ce donc que la pierre philosophale, le grand œuvre final, l'œuvre rouge, c'est j'ai réalisé la pierre. Alors, bien sûr, la question qui se pose, quand on n'est pas alchimiste, est-ce que c'est une vraie pierre ? Ah, une pierre ? Ou est-ce que c'est autre chose qu'on appellerait pierre parce que ça a un sens symbolique ? Bon, la pierre, c'est solide, c'est stable, etc. Bon, alors, si un alchimiste vous dit « je vais fabriquer la pierre », il dit « bon, allez, comment ? » Bon, alors là, c'est très évasif, la réponse. Elle est de quelle couleur ? C'est très évasif, la réponse. Et comment vous faites pour vous en servir ? C'est très évasif, la réponse. Parce que derrière toute cette histoire d'alchimie, il y a quand même l'idée d'un événement secret. Ce travail au laboratoire, les étapes, on peut citer leur nom, mais on ne dit pas comment elles se font. C'est-à-dire qu'on va dire « on fait de la distillation, on voit apparaître telle ou telle chose au fond de la creusée, on ne vous dit pas comment on fait la pratique, il faut la faire soi-même. » Alors, selon certains, donc cette pierre philosophale, ce serait une appellation symbolique, je veux dire « j'ai la réalisation avec un R majuscule et j'ai réalisé la pierre. » En gros, j'ai atteint l'illumination, la réalisation, chose comme ça. Donc, c'est le plus haut degré, bien sûr, de la montée sur le plan de l'esprit, bien sûr, dans les initiations, ce serait une sorte d'initiation. Mais moi, les alchimistes que j'ai rencontrés, parce que j'ai rencontré des gens qui disaient « moi, je pratique l'alchimie, certifie que c'est une vraie pierre. » Alors, pas peut-être de la taille d'un pavé, d'un parfum, quelque chose qui paraît que c'est tout petit, tout petit, vraiment le grain de riz. Alors là, les alchimistes ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent « c'est tout petit, il y en a qui disent ses conséquences. » En tout cas, ce serait une petite pierre qu'on pourrait mettre dans la poche. Et alors, quand on l'a, qu'est-ce qu'on fait ? Oui ? Oui, j'ai même souvenir d'avoir interviewé Buren Stenas, donc un alchimiste contemporain très connu des Nureens et puis des gens qui s'intéressent à ces sujets. Et dans un de ses livres, il parle même d'un petit objet qui s'avale et qui donne une perception différente de la réalité, comme si c'est quelque chose. Donc, c'est un peu comme la pierre philosophale me fait un peu penser au Graal. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de théories autour, mais on ne sait pas ce que c'est. Oui, c'est un petit peu pareil. Certains vont dire « mais en fait, c'est la connaissance » parce que quand on atteint ce niveau-là de sagesse, on est dans la connaissance, donc la pierre philosophale, c'est la connaissance. D'autres me disent « la connaissance est assimilée au Graal, j'ai enfin vu le Graal, j'ai les connaissances, etc. » Mais bon, si on prend ces alchimistes justement contemporains, dont je vais éviter de parler parce que je n'aime pas parler de ceux qui sont vivants aujourd'hui parce que vous parlez de moi mais vous ne me connaissez pas et vous racontez des carabistus que je n'ai jamais faites, donc je m'en reviendrai bien. Enfin, ceux que moi j'ai rencontrés m'ont dit « il y a vraiment une vraie pierre » et certains disent qu'elles peuvent être réduites en liquide ou trempées dans un produit qui fait qu'on avale ce produit et bon, on ne voit je ne sais pas trop quoi certaines choses. Alors, il y a des grands maîtres de l'alchimie qui vont vous dire qu'elle est blanche, d'autres qu'elle est rouge, d'autres qu'elle est orange foncée mais en gros, très rouge. Pour l'œuvre rouge, parce que vous savez qu'il y a trois étapes, l'œuvre noire on dit tout la matière, l'œuvre blanc pour purifier et puis l'œuvre rouge c'est la réalisation. Il dit un peu ça. Donc, on a disons cette pierre philosophale comme but qui serait transposée sur le plan de l'alchimie spirituelle et bien justement l'atteinte du plus haut sommet de l'esprit le plan le plus transcendant qui est dans tous les plans d'existence astral, causal, etc. on arriverait au sommet. Donc, pour résumer, le vrai alchimiste aurait un laboratoire mais arriverait la sagesse même en faisant de la pratique. Par contre, l'alchimiste qui ne se contenterait que de faire de la pratique pour faire des expériences, manipuler des produits dans son laboratoire puis ne pas avoir de gramme de sagesse. Bon, à la fois, il serait un mauvais alchimiste qui n'aurait pas atteint la pierre et pas l'illumination. Donc, il serait resté à un niveau, lui, de fabrication, j'allais dire, industriello, chimico, physique. Et dans le jargon de ce milieu, ils appellent les souffleurs. C'est-à-dire, les souffleurs, c'est ceux qui actionnaient le soufflet pour faire marcher le forno, chauffer des produits mais dissoudre en mettre d'autres et faire des expériences comme ça indéfiniment et ne jamais parvenir à quoi que ce soit sinon d'inventer des produits basiques. Pas de léterne, je ne sais pas quoi, un létergent. Voilà, donc les souffleurs étaient décriés comme ce n'est pas possible. Les souffleurs entretenaient quand même le mythe qu'ils étaient alchimiques. Ce ne serait pas reconnu par d'autres. Donc, une deuxième version de la même chose opposition aux souffleurs véritables alchimistes serait que les souffleurs auraient trouvé des traités d'alchimie, auraient construit un laboratoire et auraient essayé de bricoler entre guillemets. Mais disons de faire concrètement des expériences pour arriver à quelque chose et bien sûr, ça leur aurait pris énormément de temps. Quant aux véritables alchimistes, eux auraient rencontré un maître. Donc, le maître leur aurait enseigné déjà un bagage tout fait. En gros, l'initiateur. Et à partir du moment un initiateur, on ne perd pas son temps en méandes, en bricolage, etc., on va directement au truc, on fait les expériences telles qu'elles sont dites. Par exemple, quand un jeune conseiller rencontre son maître, Fulcanini, Fulcanini lui dit comment on fait la pierre philosophale, c'est clair. après, on le fait, c'est-à-dire, on réalise matériellement la même chose, on ne verra pas son temps sur la recherche. Donc, forcément, l'adepte, on appelle ça un adepte, d'ailleurs, l'alchimiste qui rencontre un grand maître, qui le met sur la voie et lui permet sans doute d'aller plus vite, bon, finalement, lui, c'est le véritable alchimiste qu'on appelle un adepte. Donc, on gère tout ça, ça fait beaucoup. Si on résume, au moins jusqu'au 18e, 19e siècle, on a, comment dire, fait les véritables sciences, comme on appelle aujourd'hui, c'était quelque chose qui allait très, très loin dans la pratique, parce qu'il y a un côté physico-phimique quand même réel, et les alchimistes vous diront toujours qu'on dit mais quel est votre secret ? En gros, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Ils disaient que c'est très simple, rien de plus simple, vous pouvez le faire aussi, nous imitons la nature, c'est-à-dire que notre mère, c'est la nature. Qu'est-ce qu'on fait en laboratoire ? On reproduit ce que fait la nature, elle n'a rien de sorcier, elle n'est pas. Regardez ce qui se passe dans la nature, c'est la même chose dans le laboratoire. Alors, exemple, c'est la graine. Vous dites, j'ai une petite graine, elle fait un demi-centimètre de long, vous l'enfoncez dans la terre, c'est la fin de l'hiver, c'est le janvier, qu'est-ce que vous voulez qu'ils sortent de ça ? Puis au printemps, vous avez un arbre, une fleur, une pénurie au surveil, etc. Il se passe un phénomène qui transforme une graine minuscule en un arbuste, peut-être un jour, un séquoia. Bon, un séquoia était une petite graine, avant d'être séquoia, on dit, regardez ce que fait la nature. Bon, n'est-ce pas ? Alors, avec un peu d'eau, un peu de sel minéraux dans la terre, un peu de ceci, un peu de cela, et selon le climat, plus ou moins des belles plantes, des moins bonnes plantes, regardez, c'est le travail de la nature. Voyez ce qu'elle fait à partir de quasiment rien, quoi. Elle fera un peu d'eau, quand même. Et regardez les minerais. La terre produit bien de l'or, puisque vous creusez, vous trouvez une mine d'or. La nature fabrique de l'or. Elle fabrique aussi du nickel, du manganèse, je ne sais pas quoi, du fer, du cuivre. Et alors, l'idée, c'était, c'est plus ou moins prouvé par la science aujourd'hui, que le but final serait de l'or. C'est-à-dire, étant le plus beau métal et le métal pur et inaltérable, qui ne s'abîme pas, c'est l'or, c'est pour ça que c'est très beau, que ça brille, mais vous le trempez dans l'acide, ça ne bouge pas. Un navire coule avec des trésors en or, c'est dans l'eau de mer, c'est d'eau salée, ça ne bouge pas, vous retournez, l'orfèdrerie en or est à date, alors que le morceau de fer, le morceau de plomb, le tour, le tour, il se désagrège, etc. Donc la nature produit quand même un chef-d'oeuvre, c'est la mine d'or, et que tous les métaux seraient censés, au fur et à mesure des millions d'années, se transformer en or. À la fin de l'histoire de la Terre, elle devrait être tout en or. Et alors, comment raisonne l'alchimiste ? En disant, si c'est pareil que l'être humain, le but c'est l'or, on devient donc, voilà, une âme en or. Donc en fait, traduit en clair, quelque chose de lumineux. Donc l'alchimiste pratique fait de l'or, c'est un métal lumineux, et l'alchimiste spirituel arrive à l'illumination, c'est la lumière. On est toujours dans le brillant, l'or, l'illumineux, voilà, que ce soit un métal, etc. Sauf que l'alchimiste va dire, moi je fabrique de l'or en laboratoire à partir d'un minerai de base, mais je veux le faire par exemple en, je ne sais pas, une année ou dix ans d'expérience, la nature le fait sur plusieurs millions d'années. Donc on va reproduire les phénomènes naturels comme la pousse d'un arbre ou d'une fleur ou etc. ou des métaux en vitesse très très réglise. En gros, on fait, on imite la nature et on comprend ces processus et on les fait d'une façon tellement accélérée qu'on obtient le résultat au cours d'une vie humaine alors que la nature, ben, a tous ses millions d'années pour le faire. Ceux à quoi l'église hurlait au scandale, parce que là, voilà que l'église intervient là-dedans. Est-ce que l'église a été favorable à l'alchimie ou pas ? Ça dépend puisqu'il y a eu des moines et des évêques qui ont été alchimistes. Bon, en gros, ce qu'elle condamnait, c'était secret, on ne savait pas trop ce qui se passait dans ses laboratoires, etc. et qu'on imitait l'œuvre de Dieu. En gros, on comprend l'œuvre de Dieu qui a créé la nature parce que c'était pour ça qu'on croyait ça. Dieu créateur, elle a créé la nature. Et puis, nous, on essaie de refaire la même chose dans le laboratoire, mais c'est mieux, on va plus vite. Voilà, on comprenait bien que les cardinaux, le pape, etc. s'est dit, est-ce que c'est pas un peu prétentieux pour rivaliser avec Dieu ? Donc, c'était de faire une prétention diabolique, c'est-à-dire en gros, je suis meilleur que Dieu. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que ceux qui ont réussi vraiment à fabriquer, ne serait-ce que, bon, un filet d'or de la taille d'une allumette, mais en or pur, à l'expertise, c'est plus pur que l'or qui sort d'une mine. Ah oui. C'est-à-dire, en clair, le chimique serait meilleur comme métal que le travail de la nature. Alors là, on rentrait bien sûr dans les réalisations, la plus autogénétale, mais les alchimistes, même contemporains, certifient ça. On a plusieurs fois les expressions « l'or est plus pur que la minière », c'est-à-dire que la mine d'or, en tant qu'on dit. Alors, tout ça, c'est bien beau, on va dire, bon, ces gens-là étaient, bon, disons, dans un esprit très particulier et qu'est-ce qu'ils avaient comme esprit ? Alors, il y a trois choses quand même, ils sont très importants dans l'alchimie, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils croyaient, à l'unité de la matière. C'est-à-dire, si on peut transformer un produit en un autre, que tout se transforme, comme ce fameux dieu tot et le dieu des métamorphoses, des transformations et tout ce qui s'en fait, une chose X peut devenir Y, peut devenir Z, peut devenir X, etc. Et à la base, c'est parce que tout est l'un. Et donc, comme tout est unifié, il suffit d'avoir ce sens de l'unité, et c'est très bon, l'unité du corps et de l'esprit, etc. La deuxième chose, c'est que les oppositions ne sont pas véritables. En gros, on oppose tout en système de dualité, l'homme, la femme, comment dire, l'air, la terre, tout ce qui s'en suit, le soufre et le mercure, etc. Eh bien, ce n'est pas fait, alors apparemment, ça s'oppose, mais c'est fait pour être allié. C'est-à-dire, on ne peut pas rester dans la division, la séparation, etc. Alors, on peut diviser pour voir ce que ça donne, d'avoir deux pôles opposés, mais il faut réunifier. C'est les fameuses notions de soufre et de mercure. Alors, il y a deux principes. Il y a le soufre et de mercure. Dans les images, on voit qu'ils se font la guerre. Alors, je ne sais pas si tu peux montrer une image où on voit deux chevaliers qui s'affrontent. C'est le soufre contre le mercure. Alors, ça, c'est dans tous les traités d'alchimie, le combat du soufre et du mercure. Alors, qu'est-ce que le soufre et qu'est-ce que le mercure ? Ce n'est pas les métaux qu'on connaît. Le soufre, c'est ce produit jaune qui sort des volcans. C'est la poudre jaune. ce n'est pas du tout ce qu'on appelle le soufre. Le mercure, ce n'est pas le mercure des thermomètres. En gros, c'est des notions en particulier de ce qu'on appelle le fixe et le volatile. C'est-à-dire que le soufre, c'est ce qui est fixe, c'est ce qui est stable, c'est ce qui ne bouge quasiment pas. Et bien sûr, le volatile, c'est le principe de mouvement, de dissolvance, de voyage, etc. Donc, ce n'est pas ça que c'est le mercure comme le dieu mercure. C'est le produit volatil, c'est l'agent de changement. Et puis, le soufre, c'est Saturne. C'est la montagne, c'est la stabilité. Donc, au début, on fait deux chevaliers qui s'affrontent et qui sont à la guerre, mais il faut les synthétiser. À la fin, il faut que le Saturne ait un peu de mercure, le mercure un peu de Saturne et les alliés. Alors, l'exemple typique pour pouvoir rentrer dans des considérations aussi abstraites que du soufre et du mercure, plus le troisième élément qui fait le liant intégrateur qui est le sel, c'est un jeu à trois composantes, c'est la guerre de l'eau et du feu. Vous dites, il y a bien deux éléments que je connais très bien, l'eau et le feu. Bon, il y a un incendie que font les pompiers, ils passent au jet d'eau l'incendie, puis à force d'amener des tomes d'eau, ils le réduisent, le feu s'éteint, c'est excellent. Et puis, quand vous avez un feu et que vous voulez l'éteindre, vous prenez un seau d'eau, vous le jetez sur les flammes, pas votre appartement, flammes, vous en gros, vous jetez un seau d'eau sur les flammes et les flammes, c'est qui gagne l'eau et le feu. En alchimie, on vous dirait qu'il faut amener les deux à 50 ans. Il est marié. Donc, on va parler du mariage, du soufre et du mercure, de l'homme et de la femme, etc. Et du soleil et de la lune, comme vous voyez dans tous les tableaux alchimiques, le soleil et de la lune, quelquefois sous forme de couple enlacé, etc. Ou toujours, toujours, le soleil et de la lune, côte à côte, c'est le mariage des deux astres, principe masculin, principe féminin. Et si on se transpose, bien sûr, au plan humain, l'homme et la femme, on sait tous qu'ils doivent s'unir plus tôt que, bien entendu, vivre dans la guerre permanente. Ça n'empêche nullement, on sait, au niveau des humains, qu'il y a beaucoup de guerre dans les couples. Mais en fait, ils sont faits pour être unis. Normalement, selon la loi spirituelle. Donc, vous voyez, ils croyaient à ça. Donc, réduire l'opposition des contraires. Si on faisait ça aujourd'hui par exemple politique, on a un autre monde que celui qu'on a. Et la troisième chose, c'est qu'ils croyaient que l'esprit pouvait se concentrer dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un esprit, bien sûr, il faut croire un esprit, un esprit universel, puis il n'est pas là à planer dans le ciel ou dans l'atmosphère. Il s'intègre dans la matière pour l'animer. Donc, qu'est-ce que serait que la matière ? Ce n'est pas un truc inerte, ce serait, comment dire, une substance travaillée par l'esprit. Donc, il suffirait, comme on dit, la matière, de retrouver l'esprit qui est condensé à l'intérieur. Donc, on commence à sortir l'esprit de la matière, le principe actif d'un minerai, par exemple, la chose vivifiant qui fait pousser la plante. et puis après, on le recompose, on sépare, on sépare volontairement pour voir ce que ça donne et on le synthétise. C'est tout ça, l'alchimie. Donc, forcément, quand on l'explique comme ça, ça tient grandiose. On se dit tout de suite, il faut que je fasse ça demain matin. Vite, je vais construire d'abord. On a tous envie de s'engager dans une faculté qui prépose alchimie en cours optionnel. Si c'est tout ça, c'est très bien. C'est parfait comme chose. En gros, ça, c'est la théorie. C'est dire, en gros, il croyait à tout ça. Forcément, si je crois à l'unité de la matière et à la réception des contraires, une influence de l'esprit sur la matière, je peux tout faire et tout prouver et transformer l'homme en quelqu'un d'absolument extraordinaire. Voilà, après ce petit préambule pour rappeler ce que c'est que les alchimistes le faisaient. Merci, pour cette présentation d'introduction. Voilà, donc, il faut retenir ça un peu comme base. Alors, si on parle des grands alchimistes, c'est déjà prétentieux de parler de grands alchimistes parce que dans quel sens on entend grand ? Alors, si on appelle grand et célèbre par ceux dont on parle toujours dans l'histoire, on va dire, bon, oui, on en connaît, on connaît Nicolas Flamel, on connaît Côte-de-Saint-Germain, puis on connaît le fameux le fameux Fulcanali, bon, oui, vous allez voir, j'ai parlé un petit peu longtemps, mais peut-être que beaucoup de gens connaissent cette fameuse énigme de Fulcanali, un alchimiste contemporain, 20e siècle, etc. Alors, mais, bon, en gros, en alchimie, on entend grand celui qui a trouvé la pierre philosophale. Sur le grand alchimiste, c'est celui qui a réalisé le grand œuvre, c'est celui qui a teint l'œuvre rouge, c'est celui qui a donc fait la réalisation, à la fois sur la matière et lui-même. Alors là, les grands grands, comme ça, il n'y en a pas lourd, qui dit « j'ai réalisé la pierre philosophale ». Et comment le prouver ? Parce que le gars, il y a le gars qui le dit, et on dit « oui, mais montrez-le, qu'est-ce qui prouve que vous l'avez ? » si le gars, il se montre lamentable, un véritable escroc, un individu qui roule tout le monde dans la farine, il ne peut pas avoir la pierre philosophale parce qu'il ne pourrait pas être comme ça. Donc déjà, si il y a un niveau de sagesse en rapport, ça élimine un étroit cas. Alors forcément, les historiens de l'alchimie, ils ne distinguent pas trop le grand, grand alchimiste en valeur, du grand alchimiste parce qu'on parle beaucoup de lui dans l'histoire, on en parle peut-être beaucoup de certains dont on ne devrait pas beaucoup parler, puis d'autres, à son totalement... Bon, ça existe. Alors on ne va pas tous le faire parce que bien sûr quand on dit des choses sur l'alchimie, on en a plusieurs dizaines, ne serait-ce qu'en Europe. Alors forcément, là, pour notre vidéo, on ne peut pas, puis moi, je n'ai pas les indices biographiques de 15, 20, 30, 50, 60 alchimistes, et ce n'est pas possible. Il faut se reporter à des études qui sont faites là-dessus. alors on va en voir quelques-uns seulement. Alors si on remonte, je vous passe les deux dieux à l'origine de l'alchimie, puisqu'ils sont des dieux et non pas des humains qui peuvent avoir été considérés comme étant alchimistes, mais on va se reporter dans l'Antiquité puisqu'il y avait une alchimie égyptienne et une alchimie grecque. on a très peu la sorte de connaissance des alchimistes du temps des pharaons et du temps de la guerre de droit ou autre. Le grand alchimiste qui est connu dans l'histoire s'appelle Zosime de Panopolis. Zosime de Panopolis, il vivait donc en Égypte. Panopolis, c'est au sud de Thèbes, en Égypte, même si c'est un nom grec. Par contre, Zosime est plutôt un grec qu'un égyptien. À cette époque-là, les Romains occupent l'Égypte. Et à Alexandrie, on suppose qu'elle fait des études à Alexandrie, qu'elle avait une école à Alexandrie, même s'il n'habitait pas à cette ville. En gros, c'est fin du IIIe siècle, début du IVe siècle après Jésus-Christ. Alors, pourquoi on parle de celui-là plutôt que les autres alors qu'il y en a plein d'autres ? Parce que c'est le seul dont on a des traces plus ou moins historiques. C'est-à-dire quelqu'un dont on entend parler et dont on cite le nom dans les écrits. Les dizaines d'autres qui ont eu le siècle d'avant, on a nulle trace. Voilà. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'il y a des auteurs dans ces siècles-là qui, quand ils parlaient d'alchimie, citaient son nom et citaient une des phrases qu'il avait prononcées et qu'il faisait. Et alors, on a surtout dans un écrit qui s'appelle la Souda qui est une compilation de l'Empire byzantin, une compilation byzantine. C'est un recueil de textes alchimiques et d'alchimistes, d'auteurs, qui a été publié au Xe siècle et dedans, il y a 40 alchimistes d'un peu tous les siècles entre le début et le dixième. Et donc, ce fameux azosime de Panopolis est dedans. Et donc, vous voyez, alors, pourquoi troisième, quatrième siècle plutôt que siècle d'avant ? Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, en Égypte, c'était très, très important ce qui se passait, surtout à Alexandrie. Alexandrie, c'est une place tournante. Ça fait l'intermédiaire avec l'Afrique, l'Asie, l'Europe, la Méditerranée, il y a des Grecs, des Romains, des gens d'origine perse, moyenne orientale, égyptienne, etc. Donc, en gros, au sens propre, Alexandrie, c'est un creux et un alchimique en l'occurrence. Alors là, vous avez tout, vous avez des magiciens, vous avez des astrologues, vous avez les néo-platoniciens, c'est ceux qui ont mis Platon à une chose mystique, vous avez les fameux gnostiques, alors gnostiques, ce n'est pas né au 3e siècle, mais bien avant, alors le 3e siècle, c'est le grand siècle gnostique, etc. Il y a toutes ces influences-là en Égypte et dans le bassin oriental de la Méditerranée. Alors normal, qui est élu, quelque chose de très, très important, en alchimie, parmi d'autres sciences. Bon, l'astronomie, l'astrologie, l'image, la magie, de toutes sortes. Donc, c'est très, très important. Et donc, dans les écrits arabes, donc forcément, les écrits arabes, c'est 7e, 8e, 9e siècle, on cite Zosim de Panopolis. On dit qu'il a écrit 27 livres. C'est ce qu'on cite. Forcément, il n'y en a quasiment pas qui ont survécu. Peut-être qu'à l'époque, là où on a fait ce recueil byzantin des textes alchimiques, il y en avait encore quelques-uns en circulation. On suppose qu'il en est resté très longtemps. Aujourd'hui, il y a très longtemps, à peu près 3. Donc, il y en a un qui s'appelle l'instruction Eusébi. On ne sait pas si Eusébi, c'est une femme ou un homme. Donc, la citation de Zosim dit la chose suivante. Le soleil produit l'œuvre car c'est par le soleil que tout s'accomplit. Comme disait Hamès, ce que j'ai dit de l'œuvre solaire, c'est complet. Voir le culte solaire et c'est un rapport avec l'énergie solaire. Donc, en gros, la base, c'était le soleil. Donc, on retrouve bien sûr l'arbre principal, le feu et de faire des choses en rapport avec le soleil. Donc, on utilisait un peu le soleil pour certaines expériences. Le patron, j'allais dire, de l'alchimie. Voilà. Alors, dans un autre livre qui s'appelle Les mémoires authentiques, il dit la chose recherchée, c'est le tout. La nature est d'une seule essence car l'une d'elles entraîne et tombe de l'autre. C'est l'argent liquide, mercure, l'androgyne, toujours en mouvement. C'est l'eau divine. Ce n'est ni un métal ni un corps métallique. On ne peut la domper. C'est le tout dans le tout. Il a la vie et le souffle, celui qui entend le mystère possédé par l'orémergent, etc. Donc, on voit bien que ce qu'on cherche, ce n'est pas forcément un métal, pas forcément un liquide, pas forcément un minerai. On cherche quelque chose d'autre, quelque chose de transcendant. Puis, on a toujours le mercure, l'agent volatile qui est censé être le dissolvant des choses, celui qui fait bouger, celui qui est toujours en mouvement et qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire que c'est l'élément instable de la création. En gros, dans la nature, il y aurait deux éléments, instables et un instable, de polarité, comme dans le ding-yang. Et il faudrait, comment dire, plus ou moins nuancer le dur et puis stabiliser le volatile. En gros, on cherche à rendre, comment dire, stable, volatile et déstabiliser le stable pour refaire une harmonie globale avec les deux polarités. Bon, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que le zozyme de Panopolis a eu une certaine importance puisqu'on peut penser que dans les siècles suivants, le peu qui est resté de ses écrits et qui a été, il faut bien le dire, repiqué dans d'autres traités. Alors là, je mentionnais l'astrologie, l'astrologie, oui, une astrologie aussi, une alchimie arabe. Bon, bien sûr, on ne peut pas en parler aujourd'hui. Si on fait astrologie et alchimie arabe, on en a les deux en émissions. Tellement, c'est important. Mais au Moyen-Âge, il y avait énormément d'alchimie arabe. Alors, pourquoi j'en parle cinq minutes ? C'est parce que une grande partie serait passée en Occident de leur connaissance. Alors, par l'intermédiaire du commerce, par l'intermédiaire de l'Espagne, parce que les Arabes sont en Espagne quand même jusqu'à la reconquête de l'Espagne par des croisés, dans le sud de la France, dans les Alpes-Aritimes, etc., au Portugal, un peu en Sicile. Donc, ils ont communiqué tout un tas de connaissances, pas seulement alchimiques, même scientifiques, de toutes sortes. Alors, d'où ça venait ? Pourquoi ils étaient si forts à l'époque en sciences ? Par rapport au sud d'après, c'est qu'ils avaient mis la main au cours de la conquête arabe dans tous les manuscrits greco-romains, partout, conquête de l'Égypte, conquête de la Perse, conquête de la Turquie, conquête de Balkan. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez tous les manuscrits à l'époque et il paraît qu'énormément d'érudits arabes auraient traduit du grec et du latin en arabe tous ces traités ou si bien des livres de médecine, des livres de géographie et des livres d'algémie, de tout ça. Donc, après, ces livres ont disparu. Mais eux, comme ils avaient traduit en arabe, ils avaient en arabe. Alors, il suffisait de contacter machin-chose d'Occident transmettre certaines choses. Alors, il y a une filiation, on ne va pas trop parler de ça aujourd'hui, parce que là, on est plutôt dans l'histoire que de parler d'alchimie, mais bon, il y a quand même une chose. Donc, voilà pour cette alchimie de l'Antiquité, très, très important pour l'époque. Alors, après, on va sauter les siècles parce qu'il n'y a pas énormément d'alchimistes que l'on connaît entre ce personnage et un suivant. Alors, si on a eu beaucoup, on n'a pas vraiment de traces dans l'histoire. Alors, le suivant, c'est Roger Bacon. Donc, Roger Bacon, c'est au XIIIe siècle, il a vécu de 1214 à 1294. Donc, c'est quasiment tout le XIIIe siècle. Alors, à ne pas confondre avec Francis Bacon qui est un initié, c'est un initié aussi, mais plus tard, ça devait être du XVIIe siècle. Roger Bacon, c'est vraiment le Moyen Âge, le XIIIe siècle. Donc, c'est quelqu'un qui a étudié à Oxford dans, bien sûr, ville universitaire à l'époque et qui voulait devenir dominicain. Donc, quand on dit étudier à Oxford pour devenir dominicain, c'est des études de théologie. Alors, sauf que lui, la théologie, il prenait ça un peu par-dessus l'épaule. Il n'aimait pas du tout l'éthogien, il n'aimait pas du tout l'église avec son clergé. En gros, il était dans la religion, mais tout lui cassait un peu les pieds. Alors, il suivait des études quand même, ce qui viendra, je crois, le docteur, après. En gros, son idée, c'était d'étudier concrètement les choses. Donc, quand il avait un peu de loisirs, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait voir, par exemple, les fondeurs de métaux. Il disait, vous fondez le fer, comment vous faites ? Ça l'intéressait justement à la pratique. Un autre, un agriculteur, comment vous plantez, comment vous traitez les arbres, etc. et même faire les visites dans les petits villages de vieilles dames qu'il appelait les sorcières et qui, en fait, étaient des dames qui soignaient avec les moyens du bord. Les enfants, je ne sais pas trop quelle maladie, telle plante, telle prousion, etc. Et bien, il y avait ces fameux remèdes de campagne. Eh bien, lui, il utilisait tout ça quand il essayait d'en discuter avec les autres à la fin de télévision. Il avait quelques problèmes, bien entendu. Bon, ça ne va pas empêcher de réussir ses études et devenir moine, enfin, disons, religieux, quand même. Mais, bon, il y a eu quand même quelques soucis avec la hiérarchie, comme on dit. Donc, ce Roger Bacon a une vie très, très, très mouvementé parce qu'il s'est mis un peu à dos les autorités. Donc, il est venu à Paris. Quand il a fini les études à Oxford, il est venu à l'Université de Paris parce qu'à la Sorbonne à Paris, c'était les grands craques, bien entendu, en théologie. Donc, il est venu, il est resté au moins 15 ans à Paris. Et puis après, on ne sait pas trop quelles raisons, il est reparti en Angleterre, à Oxford. Là, il s'est mis à dos le clergé, etc. Puis, il a été condamné par le clergé et on l'a condamné à été d'isolement. C'est-à-dire, dans le clergé, on vous met dans une prison qui est un couvent, on vous dit vous ne sortez plus de cellules. en gros, ça revient au même. Il a quand même passé dix ans en résistance, résidence, monnaie spériale, surveillée, en quelque sorte. Alors, peut-être qu'il avait édité, il compondait, je ne sais pas quoi, comme texte. Et alors, c'est un pape qui a ordonné sa sortie. Donc, il y a eu un pape, c'est à l'époque, à 1904, on est là, qui a dit, ben voilà, il faut sortir ce Roger Macron de prison et il a envoyé un messager pour lui dire quelque chose « Écrivez vos thèses ». Donc, lui, il a écrit plusieurs livres. Il a écrit plusieurs livres avec ses thèses, on ne sait pas trop, limite de l'hérésie, limite de l'hérésie ou pas, mais le pape a demandé ses écrits, il les a eus. Il y a un émissaire qui a porté les écrits. Et puis, malheureusement, ce pape est mort et quand ce pape est mort, il est retombé aux mains du clergé dit traditionnel, comment dire, dogmatique, etc. Bon, et l'homme mis en prison carrément, définitivement. Un grand procureur franciscain dit « Non, non, mais c'est pas possible, c'est pas de chimie, c'est de l'hérésie ». Alors, l'homme condamné à la prison est ressorti encore par un pape. C'est-à-dire quand ce monsieur d'Ascoli l'avait condamné à la prison, il est mort. Le nouveau pape a dit « Écoutez, on ressort de la prison, c'est Roger Bacon ». Roger Bacon, quand même, a deux ans de sa mort, c'était en 1292, où il a republié des choses, fait des cours, etc. Donc, quand même, un esprit vraiment renommé. Donc, pourquoi il est important dans l'histoire ? D'abord, vous remarquez qu'il a vécu très très longtemps. Alors, est-ce que c'est la liqueur des mentalités ? Alors, ça fait toujours rire quand on dit « Les alchimistes, ils ont trouvé les liqueurs des mentalités, qu'est-ce qu'ils doivent vivre ? » Mais il y en a qui sont morts très jeunes. Alors, bon, dans ces cas-là, bon, c'est très partagé. Si on fait la moyenne d'âge des alchimistes, ça soulève quelques questions. Ou il y en a qui ont menti en parlant de leurs liqueurs des mentalités qu'ils n'avaient vraiment pas trouvé ou j'ai été éliminé par d'autres raisons. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, ce personnage, pourquoi est-il très important ? Il serait à l'origine plutôt de la science expérimentale. Comme il s'intéressait plus aux choses concrètes et puis il n'était pas dans les abstractions philosophiques. On pense qu'il a fait de l'alchimie. On suppose que oui, puisqu'il a écrit des traités, il y a les termes d'alchimie dedans, que lui, il n'était plus pour les méthodes concrètes. Mais alors, il ne se fait intéresser à plein de choses, à l'optique, à des choses de métallurgie et autres et aussi aux langues. Alors, on dit qu'il parlait six ou sept langues dont l'hébreu et le chaldéen. Alors, à l'époque, un moine, il parle la langue de son pays, en l'occurrence, l'anglais, il est venu en France à la Sorbonne, bon, allez, le français, mais le latin, bien entendu, parce que tout religieux, pas, il n'y a pas sa thèse en latin, mais après, le grec et l'hébreu, le chaldéen, un peu d'espagnol ou d'autres, c'est-à-dire, un cerveau, vraiment. Alors, vous allez dire, pourquoi s'amuser à collectionner toutes les langues ? D'ailleurs, ce que préconise Rabelais aussi, Rabelais, à un moment, il dit, qui est un grand philosophe, il énumère une série de langues qu'il faut connaître, quasiment 22 langues. Bon, voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'on croyait aussi, à l'époque, en étudiant un peu tous les vocables, les racines des mots de toutes les langues anciennes, on retrouvait une langue d'origine. Le but, ce serait de retrouver la langue d'origine de l'humanité, celle d'avant Rabel, quand les langues ont été séparées. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en philologie. On dit, on va regarder les vocables allemands, grecs, je ne sais pas de civilisation, un jour, un sanscrit, un peu le même radical et puis la même consonance et puis il y a quelques variations de lettres et de prononciations. En gros, il y aurait une langue mère de l'humanité. J'ai essayé de la retrouver jusqu'à leur naissance. On a essayé ça et on a cru à ça. Il aurait réussi aussi de trouver ce qu'on appelle la lentille convexe. c'est-à-dire la lentille convexe aurait été une sorte d'ancêtre d'un télescope pour observer, justement, grossir les choses, etc. Donc, il aurait été un petit peu inventeur quelque part. Donc, il aurait quand même précédé un point de vue science, les, comment dire, les champs scientifiques de la renaissance. Alors, la chose la plus extraordinaire, c'est qu'il a proposé de corriger le calendrier avec sa fameuse lentille. Il a peut-être observé les astres, puis il s'aperçut d'une chose absolument extraordinaire et vraie, c'est que l'équinoxe de printemps n'était plus à l'équinoxe de printemps. Il faut le faire. Vous êtes au XIIIe siècle, vous dites, vous faites le printemps, le 21 mars. Ben non, on n'y est pas. Comme en plus, le 22 mars, c'est la fête des alchimistes. C'est des grandes réunions de l'alchimiste devant Notre-Dame de Paris, tous les alchimistes qui ont donné rendez-vous c'est la fête des alchimistes. Vous n'êtes pas de 22. On n'est plus à l'équinoxe de printemps. Alors, pourquoi ? C'est ce fameux décalage de précession des équinoxes qui hâte par rapport à un point de repère. Vous prenez un triangle en pire, un ton à menhir, le soleil passe de suite à l'année le 21 mars. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, un siècle plus tard, il n'est plus exactement au-dessus de ce point de repère à l'équinoxe de printemps. Ça se décale dans le temps. C'est par ça qu'on dit que cette fête d'hiver le 25 décembre à la naissance de Christ, maintenant c'est un 21, puis un jour ce sera le 20, puis un jour ce sera le 19. C'est un décalage par rapport à des positions astronomiques précises. Et lui, en observant le ciel, s'en était aperçu. Il n'écrit pas. Je devrais changer la table. Pour le général, il veut changer la marge des cieux, machin. Mais c'est ce qu'on a fait en 1682. Ou 1582, enfin je crois, trois ou quatre siècles plus tard, le pape a pris la décision de rajouter 13 jours d'un coup au calendrier. Pour que le 21 mars tombe vraiment à égalité des jours et des nuits, telle date. Bon, ce qui a très très surpris. En gros, on a sauté dans le calendrier un jour, 13 jours d'un coup. En décision papale, il était l'autorité suprême, bien entendu à l'époque. Mais lui, en gros, trois siècles avant, il y avait déjà, oui, c'est trois siècles, c'est 1882, c'est ça. Trois siècles avant, il avait déjà proposé la chose, donc c'est un génie. Enfin, il faut bien le dire. Bon, aujourd'hui, vous remarquerez que le fameux calendrier orthodoxe est resté à ce premier calendrier, c'est-à-dire sans la correction. Donc, il y a 13 jours d'écart. On voit ça quand il y a la révolution russe qui s'est passée en novembre et qu'on appelle la révolution d'octobre. C'est parce qu'il y a 13 jours de décalage. Bon, on passe, c'est de l'histoire, et ce n'est pas vraiment de l'alchimie, mais ce n'est pas prouvé que cet homme est vraiment un être exceptionnel. C'est très peu connu. C'est toujours bien d'avoir ces références historiques, Michel. C'est toujours plein d'anecdotes qui nous enrichissent. dont on parle tous les jours et même dans les livres d'histoire, mais bon, alors vous voyez pourquoi c'est délicat, parce qu'on dit grand alchimiste, mais lui, il ne faisait vraiment pas de l'alchimie. C'est-à-dire, on peut dire qu'il faisait un peu de science, un peu d'astronomie, un peu de botanique, un peu de langue, un peu de langue, comme beaucoup d'autres qui n'étaient pas vraiment toujours à 100% dans l'alchimie. Les alchimistes purs qui n'ont fait que ça, que toute leur vie et absolument rien d'autre, il n'y en a finalement pas beaucoup. Alors, le passage suivant, c'est le siècle d'après, c'est 1360 et quelques jusqu'à 1418, 1418, c'est sa date de mort, certains disent 1417, mais c'est à ce moment-là, c'est le fameux Nicolas Flamel. Alors, on pourrait dire que Nicolas Flamel, pour l'histoire de l'alchimie, c'est presque le personnage le plus connu, en tout cas très longtemps, jusqu'à ce qu'il y a des grands alchimistes dans la Renaissance et aujourd'hui, c'était la référence de référence. Alors, déjà son nom, il porte flamme, en son nom, Flamel, c'est la flamme, donc le feu, donc on est déjà dans un esprit particulier en alchimie, pour faire de l'alchimie, c'est pas mal. Alors, là, c'est un personnage qui vaut débat, parce qu'il y en a qui ont commencé par dire qu'il n'a jamais existé. En gros, ce serait une allégorie du grand maître de l'alchimie et on aurait inventé son histoire pour avoir un alchimiste modèle. Il n'aurait jamais existé. C'est déjà extraordinaire. Alors, des historiens, bien sûr, ont provoqué que c'était faux, quand même, pour trois raisons, parce qu'il y a des témoignages d'époque. On dit, moi, j'ai habité dans la rue de Nicolas Flamel, et moi-même, à tel, j'ai racheté sa maison. D'ailleurs, ceux qui ont racheté sa maison, ils ont tout démoli, creusé dans les caves, abattu les murs, démoli les escaliers, les plafonds, etc., parce qu'ils pensaient qu'il y avait caché la pierre philosophale dedans. Donc, à partir du moment, on a racheté, on dit qu'il y avait quatre maisons, les maisons de Nicolas Flamel, c'est qu'il y a eu un Nicolas Flamel. Bon. Alors, ensuite, il y a un testament à son nom, un testament portant Nicolas Flamel, les gants, c'est bien, un machin, un truc, bon, ben, à sa chambrière, pire, en partie, puis à la paroisse, machin, un truc, donc, il y a eu un testament à son nom. Donc, un Nicolas Flamel, il a bien existé, on l'a dans les actes notariaux. Alors, ce qui était le plus grand archiviste de l'époque, ça c'est autre chose, mais que le personnage appelé Nicolas Flamel ait existé au XIIIe, XIVe siècle, c'est exact. Alors, le testament fait l'objet de discussions, on n'en peut le finir, on n'a pas trouvé des tonnes et des tonnes d'or, on n'a pas trouvé des montagnes, comment dire, comment on peut rappeler ça, d'argent. Donc, on s'est dit, il lègue quelque chose, il a l'air d'avoir une fortune assez importante, qui l'église plutôt à des pauvres qu'autre chose, mais, bon, ce n'était pas des sommes astronomiques, d'où l'idée qu'il avait dû cacher. Plein de choses, sans doute, quelque part. Et d'autres disent, mais non, son trésor, il est purement immatériel, c'est la sagesse, et d'ailleurs, dans des fresques il y a fait faire, il y a les étapes du grand-œuvre, c'est ça. Bon, l'œuvre magistrale, bon, etc. Et puis, la troisième chose, c'est ça, Pierre Tombal. Alors, quand Nicolas Flamel est mort, bien sûr, on l'a mis au tombeau, il y avait une guerre tombelle, alors le sud, elle est très curieuse, parce qu'en haut, il y a Saint-Pierre, Saint-Paul, le soleil, la lune, etc. Bon, il y a visiblement quelque chose d'alchimique dans... Il y a un texte dans le milieu, elle a son nom, on sait que ça pertinente à son nom, et puis en dessous, dans le bas, il y a un cadavre qui se décompose. Alors, c'est décomposition, bien entendu, de la matière pour faire l'œuvre noire, etc. C'est le passage à la mort, la décomposition, etc. Il y a ça sur la Père Tombal. Alors, cette Père Tombal a eu des aventures d'une bermesse dans le déplacement. C'est-à-dire que cette Père Tombal était à l'église basilique, comment ça s'appelle, à Paris, là où on partait, on fait l'héritage, c'est Saint-Jacques-la-Boucherie, donc c'était la paroisse de Nicolas Fremel qui habitait dans une rue à Paloanda, donc c'est dans le quartier du Marais où il habitait, et donc cette église Saint-Jacques-la-Boucherie, c'est de là qu'on partait au pèlerinage pour Paris, Saint-Jacques-le-Compostelle, c'était sa paroisse qui a été enterrée là. Puis à la Révolution, on a décidé de raser le bâtiment et puis de vider tous les tombeaux et puis d'envoyer les pierres à la casse pour remplirer la route. Alors comme c'était une belle pierre tombale, il y a un marchand de la rue qui l'a récupérée. Mais comme c'était un herboriste, il découpait les produits, les tises, les verbes sur la pierre tombale avec les couteaux, le hachoir, etc. Donc plus ou moins bien abîmée la pierre. Puis il y a quelqu'un qui a vu cette pierre, il s'est dit je vous l'arrache, je l'arrache, je pense trop, c'est pas rien, quelques deniers d'époque. Ça ne valait rien qu'un morceau de pierre. Bon, le gars après il ne savait pas quoi en faire, il s'est dit comment je peux vendre ça, personne n'en voulait. Il a fini par le revendre à un antiquaire et un antiquaire qui a racheté la pierre funéraire de Nicolas Flamel, ça devait être une œuvre d'important, il n'arrivait pas du tout à la vendre non plus. Et à la fin, c'est des siècles plus tard, il a fini par la revendre au musée de Cluny. Le musée de Cluny à Paris, c'est le musée du Moyen-Âge. Donc, il y a des tas de choses, des objets de cette époque-là. Bon, deux choses qu'on connaît très bien et qui s'appellent le pilier des notes. Le pilier des notes, c'est où les dieux gaulois ? Vous avez Cerninos, avec sa couronne en bois de cerf, etc. et les tapisseries de la dame à la licorne. C'est dans ce musée-là et les tapisseries de la dame à la licorne, c'est des œuvres alchimiques. Donc, c'est très bien que ce soit dans ce quartier-là et dans ce quartier-là. Et puis, il y a la dalle. Moi, depuis que je suis allé, je ne sais pas si on expose encore cette dalle de Nicolas Flamel. Bon, et les gens qui l'ont possédé savaient bien que c'était « dalle funéraire » de Nicolas Flamel parce que son nom est écrit dessus. Alors, c'est très curieux de vouloir s'en débarrasser aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus de prix. Personne ne veut vendre ça. Donc, résultat de tout ce que je vous dis, c'est certain qu'un Nicolas Flamel allait existir. Mais est-ce qu'il était le grand alchimiste dont on parle ? Alors, ça, c'est quand même un petit peu moins sûr. Alors, pourquoi ? Parce que, on raconte sans le sujet quand il est devenu alchimiste. C'est une histoire de livres et de pèlerinage à Saint-Jean de Compostelle, justement. C'est que ce Nicolas Flamel, avant d'être alchimiste, bien été livraire, donc il vendait les livres, etc. Et il y avait une échoppe où il était écrivain public. C'est-à-dire quand quelqu'un disait « il faut me mettre par écrit comme un tel il me doit tant en argent », on faisait l'écrit et on mettait les cachets de cirque et on faisait les... comment dire les actes officiels, quelqu'un qui ne savait pas écrire passait par lui et puis comme c'était tous les jours, des personnes demandaient de reproduire des enluminures, donc il était très très fort en dessin et de reproduire des livres. Et un jour, quelqu'un lui a amené un livre vraiment merveilleux et une très belle couverture en cuivre, des fermoirs, etc. 21 feuillets intérieurs avec des textes, des dessins, etc. Très très beau, je fais ça. Alors il ouvre, ah bien entendu, il veut pour... comment dire... étudier la question, alors pas possible parce que c'est écrit en un langage qu'il ne comprend pas et les dessins sont vraiment... c'est le code de guerre hermétique. Et alors, le livre s'appelle « Livre d'Abrahamelin, le mage ». Abrahamelin, c'est en gros Abraham. Donc c'est le livre d'Abraham, le mage. Alors c'est dedans livre dédié à Abraham, prince, prophète, etc. Le mage est chassé comme les juifs par la colère de Dieu. Alors il comprend deux choses. Il comprend que c'est un livre vraiment très, très, très bizarre et il comprend que ça a un rapport avec les juifs un manuscrit qui est sûrement en rapport avec comment dire la cabale, le judaïsme, etc. Alors forcément, le but, tout le monde comprend bien ce que c'est, c'est de déchiffrer ce livre, d'avoir les explications de ce qu'il y a dedans. Alors si aujourd'hui quelqu'un tombe sur un traité d'alchimie où il y a des gravures, voilà, s'il ne connaît rien d'alchimie, il ne comprendra jamais rien, il ne pourra pas faire les expériences. Non, c'est un peu son cas. Au début, il ne comprend rien. Alors il dit qu'il a étudié 21 ans de livres sans rien, il ne comprend rien. Alors il en parlait quand même à droite à gauche, je ne savais pas quelqu'un qui pourrait me traduire ça, c'est quoi comme langue, machin. On lui dit, écoutez, si c'est Abraham, c'est peut-être l'hébreu, vous devriez contacter un rabbin et qui dit rabbin à l'époque très érudit, c'est un kabbaliste. En haut, toujours, ce sera un kabbaliste. Alors lui, il est un peu dans le pétrin parce que c'est une époque où les Juifs sont chassés. Le pouvoir royal est en train de persécuter les Juifs comme ce n'est pas possible, donc il n'y en a presque plus dans le coin. Et puis, lui, il serait mal voir en tant que bon chrétien de fréquenter le milieu juif. Alors avant, il est très embêté, où sont partis les Juifs, ceux qui ont réussi à se sauver, sont partis en Espagne et au Portugal. Alors on lui dit, écoutez, je pourrais contacter un très ravin là-bas. Alors bien sûr, la solution est toute trouvée, c'est de prendre le groupe de pèlerins qui s'en va à Saint-Jacques-de-Compostelle, puis d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle et en se disant le long de la route, toutes les étapes qui vont jusqu'à Saint-Jacques, je viens rencontrer quelqu'un qui est un spécialiste de la Kabbal et qui va m'expliquer. Alors il recopie sur quelques bouts de parchemin une partie du livre pour dire, regardez ça, ça vous dit, allez, alors il va faire ce voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle, il va rencontrer un monsieur lors d'une auberge de Haltes, etc., on parle, on trinque, on dit, et qui, bon, blablabla, dans le pèlerinage, et donc ce monsieur s'appelle le marchand de Bologne, marchand de Bologne ou marchand de Bologne, dans les livres on a les deux villes, et pour moi c'est un commerçant qui sans doute fait le voyage aussi, qui lui donne l'indication d'où il peut trouver un ravin. Donc on a deux personnages, un personnage intermédiaire appelé le rabbin, le rabbin alors qui se trouve enfin s'appelle Canche ou Canches ou Sanchez, en Espagne mais pas forcément un nom espagnol, parce qu'il vient peut-être de France ou d'ailleurs, ce rabbin discute et au fur et à mesure de la conversation, Nicolas Famel lui montre les documents qu'il a écrits, ça intéresse vigrement le rabbin en question, il comprend que c'est un traité d'alchimie. alors ils discutent un petit peu ensemble, etc. Le gars dit oui mais moi pour vous expliquer un peu comment on travaille avec ce que vous avez comme livre, il faudrait que je vois le livre en entier. Oh bah, écoutez, vous revenez du Pays-Lay-Lénage ou vous venez avec moi à Paris ? Alors pour aller très vite ils passent par la mer, c'est-à-dire ils prennent le bateau à la Corogne, ils vont jusqu'en Nantes, ça va plus vite que faire la route à pied. et ils remontent en gabarbe, ce que je m'appelle une gabarbe, c'est-à-dire une sorte de barbe vers Orléans, ils descendent à Orléans, ils vont à l'église, ils vont faire les prières, ils vont à l'église Sainte-Croix, paf, le maître quand je décède. Bon, alors, Nicolas, c'est une histoire de fou. Donc l'initiateur est mort, en gros, on a le commerçant intermédiaire, l'initiateur, l'initiateur meurt, Nicolas Flamel rentre tout seul, mais d'après tout ce qu'il a entendu pendant le voyage, capable de déchiffrer le livre et mais trois ans encore arriver à l'œuvre philosophale, à la pierre philosophale. Bon, alors c'est très, 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 très curieux comme histoire et puis on dit, ben vous voyez, c'est grâce au pèlerinage de Saint-Jacques qu'il y a eu tel résultat et puis alors ce voyage est nié. C'est-à-dire beaucoup d'historiens ont dit ce voyage il est aussi allégorique, jamais n'a mis les pieds à Saint-Gérard de Compostelle, c'est un voyage intérieur, c'est les étapes de l'œuvre, il n'y a même pas besoin de voyager, bon, peut-être, peut-être que j'avais pas bougé de Paris, ce Nicolas Flamel, toujours est-il qui a trouvé la clé de compréhension du livre pour faire l'œuvre, parce qu'après il va dire qu'il a réalisé la pierre, donc il a réalisé, mais alors on était très intrigués par les noms, c'est-à-dire on s'est dit pourquoi Bologne ou Boulogne ? Après Canche, il faut savoir que dans le Pacalet où j'habite, il y a une rivière qui s'appelle la Canche, et il faut savoir que Dame Ternell, qui est l'épouse de Nicolas Flamel, est né à Boulogne-sur-Mer, alors on s'est dit mais si à Boulogne, si la Canche, et que dans la Canche il y a une ville qui s'appelle Montreuil, qui est une cité templière, et qui est une basilique hermétique avec des chapiteaux, il y a des sculptures de grand-œuvre, on s'est dit peut-être que Dame Nicolas Flamel, c'est là qu'il est allé plutôt que Saint-Jacques de Compostelle, et en gros, sur un voyage vers le sud, c'était pour cacher le fait qu'il allait vers le nord, parce que c'est le profil secret, le groupe d'initiés qui avait dans cet endroit-là l'ancienne terre templière, et patatis, et patata, toujours est-il qu'à l'esprit de ça, eh bien, Nicolas Flamel réussit à faire ses expériences, à se lancer dans l'œuvre, dans l'étude de l'œuvre, alors vous voyez l'âge qu'il peut déjà avoir, puisqu'il a mis 21 ans de recherche, 18 ans de recherche, plus 3 ans encore en plus, et donc on a trouvé, enfin les historiens, toujours les chercheurs, et tous ceux qui veulent démolir, tous ceux qui veulent dire mais non, tout est faux, tout est inventé, ces bidons de A à Z, etc., c'est la fréquence du nombre 3, parce que dans ce fameux livre, eh bien, il y avait 21 feuillets, donc 3 facettes 21, la fameuse dame pernelle, eh bien, Nicolas Flamel, c'est son troisième mari, il a eu deux maris avant qui ont décédé, bon, etc., etc., on se dit, ça fait quand même un peu beaucoup, et il va faire ce qu'on appelle la projection avec les trois œuvres noires, blancs et rouges, genre trois fois, trois projections, et donc ce chiffre 3 revient un nombre de fois très, très important comme les trois phases de l'œuvre, etc., etc., alors, dans un livre, c'est les mémoires alchimiques, ça s'appelle les mémoires alchimiques, eh bien, Nicolas Flamel va raconter l'expérience finale et là, il donne la date et il dit la chose suivante le 17 janvier 1382 à midi, eh bien, grâce à l'intercession de la Vierge Marie, j'ai réussi la première projection sur 250 grammes de mercure purifié, j'ai obtenu de l'argent, et le lundi de Pâques suivant, j'ai fait l'œuvre au blanc, on va obtenir l'or. 21 avril, donc, 1382, donc, première projection 17 janvier, ensuite, 21 avril, c'est lundi de Pâques, et ensuite, une troisième projection qui est l'œuvre rouge, l'œuvre finale, la pierre philosophale, donc là, il ne donne pas la date, donc, encore une fois, il y a quelque chose en trois fois, donc, si on compte aussi 21 avril, par rapport à 17 janvier, il y a 103 jours, donc c'est 100 plus 3 à 17 heures, on trouve un nombre 17 comme 17 janvier, alors, curieusement, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, il serait trop long, mais il y a une énigme du 17 janvier, Rennes-le-Château, c'est-à-dire, le 17 janvier, Rennes-le-Château, il y a un phénomène astronomique qui se passe dans l'église, qui projette des lumières bleues sur un mur, ça se passe le 17 janvier, on appelle ça phénomène astronomique du 17 janvier, est-ce que ça a un rapport avec la terre philosophale et Nicolas Flamel, donc, cible aussi dans cette chose, et alors, Nicolas Flamel, bon, vous voyez, alors, tout ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, non, c'est, alors là, bon, lui, il donne les dates de ses réalisations d'œuvre, bon, alors, vous dites, mais est-ce que c'est vrai ou faux, on ne voit pas pourquoi après tout ça, il leur a raconté quelque chose de faux, mais il aurait fait, donc, décorer des arches au cimetière des Innocents à Paris, qui est pas loin d'où ils habitaient, il y avait un immense cimetière, c'était le plus grand Paris à l'époque, il y avait, comment dire, le long d'un mur des arches et il a fait faire des sculptures dessus et alors, c'est très curieux parce que c'est à la fois des sculptures chrétiennes pour ceux qui passent et qui regardent, mais avec les secrets alchimiques dedans, alors, c'est trop compliqué de les détailler une par une parce qu'il faudrait les images et il faudrait expliquer un peu en quoi c'est alchimique, alors, les fils de l'œuvre alchimique qui passaient devant, ils pouvaient contempler les étapes du grand œuvre en réel dedans, pourquoi ? Bon, par exemple, à un endroit sur une sculpture, il y a des anges habillés en orange, l'orange, c'est la couverture du renoncement, alors ils font renoncer pour monter une étape supérieure, après il y a des choses qui concernent le ciel, bon, en gros, c'est des étapes alchimiques qui sont sculptées, alors ça n'existe plus aujourd'hui, quand un jour le cimetière était en trop plein de morts à la suite de peste et de l'épidémie, le roi a décidé de supprimer le cimetière, d'en faire un nouveau beaucoup plus loin, de raser, c'est devenu une sorte de terrain vague, c'est les Halles qui a la place aujourd'hui, donc un fameux trou à remplacer le cimetière, cimetière qui s'appelait cimetière des innocents, et alors, bon, il y en a, les spécialistes, on va vous dire, mais le massacre des innocents, c'est une allusion alchimique, parce que découper les enfants, récupérer leur sang, mais c'est une opération alchimique, parce que c'est la dissection des métaux, alors, bon, le sang, c'est la puissance énergétique de, comment dire, de fabrication, donc en fait, le massacre des innocents, d'abord, dans la Bible, est complètement bidon, parce que c'est un schéma alchimique, alors là, on est dans l'Internet d'innocents, alors vous voyez, dès que la fameuse a choisi cet endroit-là, il a fait donc un nombre, je crois, il y a huit sculptures qui montent les étapes de l'œuvre, ça s'appelle les figures hiérographiques, c'est sensationnel, on a le détail, parce qu'on a les images de comment c'était alors que ça a été démoli, c'est-à-dire on en conservait les croquis, et un jour, je ne sais plus si c'est au 16e siècle ou autre, il y a quelqu'un qui a donné les explications des figures hiérographiques, mais en prétendant que c'était de Nicolas Flamel, or ça a été publié, je ne sais pas, au 16e siècle, alors est-ce que c'est de Nicolas Flamel ou pas ? Il y en a qui disent le gars qui l'a fait publier s'appelle Arnaud de la Chevalerie, il a un très bon nom pour être dans l'ésotérisme, est-ce qu'il a pris le manuscrit de Nicolas Flamel ou est-ce que c'est lui qui a pris les croquis, donné son propre commentaire, mais on dit que le texte écrit en langage du 14e siècle, c'était l'époque de Nicolas Flamel et donc on aurait du mal à comprendre qu'un type à son siècle aurait imité le siècle, l'écriture, le style de langage du 14e siècle pour se faire passer pour Nicolas Flamel, c'est un peu compliqué, toujours est-il que cette chose-là est un quasi-fait-d'œuvre, un an, comment dire, en sculpture et choses de nature alchimique. Aujourd'hui, elle est un dessin, mais très intéressant comme chose qu'on n'a pas le temps de développer aujourd'hui, ça prendrait trop de temps, il faut avoir les images, ce n'est pas facile à se les procurer. Donc après, si Nicolas Flamel a trouvé la pierre philosophale, il est donc devenu immortel, eh bien, on certifie tous les siècles suivants qu'on la rencontre. Il y en a qui le rencontrent en Turquie, il y en a qui le rencontrent en Grèce, il y en a qui le rencontrent dans Paris, puisqu'il y a toujours cette réputation de breuvage d'immortalité et la pierre philosophale confère l'immortalité, donc en gros, on revoit les personnages alors est-ce qu'ils ne sont jamais morts ou est-ce qu'ils ont changé de plan et peuvent vivre sur plusieurs plans en même temps, c'est-à-dire disparaître, apparaître, etc. Bon, c'est possible. On en est là, vous voyez, pour Nicolas Flamel, donc c'est quand même quelque chose de très, très important en alchimie. Donc forcément, les jugements, ils sont variés. On se dit que croire de tout ça, il faut bien croire en quelque chose, bien entendu, mais bon. Voilà, alors après, on va passer la période de la Renaissance, alors curieusement, à la période de la Renaissance, il y a une recrudes l'essence inimaginable de toutes les sciences occultes. Tout le monde s'est passionné de l'élite à gens qui se préoccupaient de la spiritualité, de l'intellectuel, de la littérature, il faut vraiment ressortir les écrivains grecs et Platon et le néoplatonisme et toute l'astrologie, etc. donc c'est le 15e, le 16e siècle, c'est des très très grands siècles de sciences occultes. Donc là, il y a eu beaucoup d'alchimistes à cette époque-là, puisque, bon alors, des grands et des moins grands, puisqu'on dit même que Rabelais était alchimiste, puisque dans les livres sur les expériences, l'histoire de la Diff-Bouteille, etc., c'est une description alchimique. Donc il descend dans une cave, bon en gros, il va au temple de la connaissance, donc on voit bien qu'il... Alors soit il a été initié à quelque chose, sans qu'on puisse prouver qu'il est fait de l'alchimie lui-même. Donc il y en a beaucoup d'autres de cette époque-là, le fameux Jeundi dont on va parler tout à l'heure. Donc l'un des personnages les plus célèbres s'appelle Paracet. Alors c'est un Suisse mais qui a vécu aussi en Allemagne. Donc lui, ses dates de vie c'est 1493 à 1541. Donc vous voyez, lui, il a vécu 48 ans, mais on dit qu'on l'a aidé à passer de l'autre côté. Donc forcément, il est mort assez jeune, même si 48 ans à l'époque, c'est au-dessus de la moyenne d'âge. Alors c'est le type même aussi du savant de la Renaissance. Alors pas forcément un chimiste parce qu'il s'est intéressé à quasiment tout. Lui aussi, il s'intéressait à toutes les langues. Il a voyagé dans une quinzaine de pays. Donc il a fait un peu tous les pays d'Europe. et il était à la fois docteur en médecine et docteur en théologie. Donc quand vous maniez la théologie et la médecine, on voit dans quel domaine vous êtes. À la fois dans la religion, il prenait aussi autant la religion par-dessus la jambe que le fameux Roger Bacon dont je vous parlais tout à l'heure, dont paraît-il, il avait lu les œuvres puisque c'est à peu près le même esprit. Donc c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'expérience. On dit par exemple que c'est lui qui a inventé l'homéopathie, beaucoup plus à étudier la botanique, les hommes grands, des choses très très pratiques, forcément des choses très intellectuelles. Et curieusement, certains ont dit c'est la réincarnation de Roger Bacon parce qu'il faisait la même chose. Aller voir l'artisan, comment il forger le fer, aller voir le plus ennuyé, comment imposer les canalisations, etc. Alors les fameuses sorcières, les reprits des bonnes femmes, des campagnes, qu'est-ce qu'ils font comme remède pour les enfants sans recouvrir à la médecine, etc. Et lui, il est même allé jusqu'à aller inspecter des mines. Donc il y avait des mines, je ne sais pas quel minerai dans son coin, dirigées par des frères qui sont très connus, qui s'appellent les Fuguères, et s'entretenir avec les ingénieurs de la mine sur les propriétés des métaux, etc. Là, d'un point de vue totalement scientifique. Donc il croyait aussi que tout venait de la nature, que c'était le modèle principal de tout, qu'il y avait une force vitale dans les produits, un principe actif dans les minerais, dans les végétaux, etc. Alors, bon, lui aussi, il s'est mis un peu en porte-à-faux avec les autorités, parce que critiquer aussi un peu tout. Alors, quand vous êtes un grand savant et que vous êtes très moderne et que vous faites avancer les choses et que vous tombez toujours sur les autorités, soit rétrogrades d'un point de vue scientifique, soit répressives d'un point de vue politique, parce que vous aventurez dans des domaines qui ne plaît peut-être pas beaucoup, puis si vous réutilisez les gens en question par la même occasion parce qu'ils sont peu au niveau, forcément, vous avez quelques problèmes. Donc, c'est un grand personnage aussi. Alors, son nom peut paraître un peu curieux parce qu'en fait, il s'appelle Théophras Aurelius Bombast de O.N. dit Paracels. Alors, ça viendrait, alors son nom, c'est un surnom mystétique, bien sûr, ça viendrait de Cels qui est un grand savant de l'Antiquité, donc ça aurait été sa référence, comment les chrétiens s'attaquaient à ce Cels, ce grand philosophe païen qu'ils ne pouvaient pas supporter, qui combattaient le christianisme, etc. Et que veut dire Paracels ? Ça veut dire Oida de Cels, c'est-à-dire je suis plus grand et plus fort que Cels. Son nom viendrait d'une chose de ce genre. Donc, bien sûr, c'est un personnage très intéressant, alors bien sûr, la Sorbonne et puis bien sûr, les médecins officiels ont totalement condamné des pratiques homéopathiques, le principe actif des plantes, des choses comme ça, ça tient pas de bout, bien entendu. Ce personnage est très, très important pour tout un tas de raisons, il s'est intéressé à la toxicologie, donc il aurait étudié les choses qu'on peut absorber, les plantes hallucinogènes, entre autres, etc. Il avait fait des études là-dessus, des études de psychothérapie, donc lui, il croyait que tout ce qui est physique avait une répercussion sur le mental et vice-versa, donc en gros, une synthèse psychosomatique qu'on dirait aujourd'hui, un génie pour l'époque, qui aurait inspiré le fameux Jung, donc Jung, le psychanalyste du XXe siècle qui a écrit un livre, « Psychologie et alchimie », moi, en gros, j'aurais eu une référence à Paracelsum. Alors, il y a quelque chose qui est une grande curiosité dans ce qu'il a fait, ce qu'il a quand même fait un petit peu ridiculiser, c'est qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, on croyait que les grands initiés, en particulier les alchimistes, puisqu'ils faisaient de la pratique, ils étaient capables de créer des homoncules. Alors, qu'est-ce que c'est que des homoncules ? Ce serait de créer des êtres vivants. Alors, on n'est pas dans Frankenstein, mais en gros, on pourrait, en laboratoire, créer de la matière vivante. la donnée, et l'apparence humaine et même de créer un homme, c'est quand même peut-être un peu particulier. Donc, lui, il prétendait que c'était faisable, il avait même donné la recette. Vous allez voir comment il faisait. Il a fait, il en parlait, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc, il disait, on laisse se putréfier de la semence humaine en un vaisseau scellé, consommé 40 jours à température biologique, c'est-à-dire à toute température constante. La semence humaine qu'on utilise, c'est le sperme humain. On croyait que ce sperme mis en trucs scellés, en chauffant, un truc comme ça, on les produisait. une efflorescence particulière de ma semence vivante jusqu'à ce qu'un point soit perceptible. La substance aura revêtue une forme vraiment humaine et sera transparente et sans corps et il faut l'alimenter avec le sang humain, etc. Bon, là, on est dans des trucs quasiment de magie. On est forcément dans quelque chose de très, très duteux. Alors ça, ça l'a discrédiqué un petit peu parce qu'on a dû dire s'il fait de l'alchimie, ça va, mais s'il veut créer des ongules, c'est comme le golem de Prague. On se dit, bon, là, il y a quelque chose d'un peu particulier. Donc, bon, là, ça, ça lui annuille, quoi, en gros. Alors, est-ce que ses travaux, le mépris qu'il avait des officiels, etc., l'a fait que on l'a aidé à partir peut-être par une composition chimique ou peut-être que lui s'est entraîné à boire un truc qu'il avait fait en est décédé, toujours été, qu'il est parti un petit peu, un petit peu trop vite pour, disons, son époque. Alors, quand on passe, on parle du 16e et du 17e siècle, on a beaucoup, beaucoup d'autres. il y a Francis Bacon dont je vous parlais, on ne peut pas tous les citer, bien sûr, tous ces alchimistes ou initiés, ce qui soit un peu tout en même temps, de la Renaissance. Alors, il y a un autre personnage très, très célèbre qui est Jeunedi. Alors, Jeunedi, c'est un Anglais, comme le fameux Roger Bacon et ce Jeunedi a été conseillé pendant des années de la reine Elisabeth d'Angleterre. Donc, c'est pas bienvenu, il est conseillé à la cour, en gros. Alors, on dit aussi qu'il y avait une immense bibliothèque de livres occultes qui a été brûlée par des fanatiques comme les morts. Alors, il y avait des centaines de livres, tous les trucs magiques, etc., laboratoire d'alchimie, etc. Alors, lui, il était un petit peu astrologue, comment dire, alchimiste, politique, et peut-être un peu dans les services d'espionnage de la reine puisqu'il a voyagé un petit peu dans toute l'Europe, il était reçu par les souverains, il était reçu en Pologne, il était reçu un fameux Rodolphe de l'enfereur de la tranquille romaine germanie qui habitait à l'époque Prague, donc il a fait un fameux voyage à Prague, il a été reçu à la cour. Ce fameux Rodolphe-là, j'en parle pas aujourd'hui parce que c'est pas un alchimiste, j'ai fait une conférence là-dessus que vous verrez sans doute un jour c'était un gars totalement féru de sciences occultes qui a réuni presque autour de lui tout ce qu'il y avait comme sommité dans ce domaine en Europe et quand il a entendu parler de John Dee qui évoquait les anges, les esprits, etc., qui avait sans doute la pierre philosophale de venir le voir à Prague, le chef voyage à Prague. Alors, pourquoi ce John Dee à part tout ça ? Là, c'est un personnage historique si connu et si célèbre, là, il n'y a pas grand-chose d'inventer dans tout ça. Forcément, c'est pratique occulte c'est autre chose parce qu'on dit que lui il contactait les anges donc il avait réussi à trouver des formules magiques pour faire apparaître les anges et dans les discussions avec les anges alors il faut le faire il aurait appris leur langage qu'on appelle donc la langue énochienne donc en gros c'est la langue de parler les anges c'est l'énochien et lui il pouvait connaître cette langue et parler avec les anges il aurait eu aussi un immense miroir sombre dans lequel il voyait les images de l'avenir dedans c'est-à-dire en gros une sorte de réflecteur magique en quelque sorte et alors il y avait des choses qui étaient des résélations qui étaient dites mais qui ne comprenaient pas donc il s'est allié avec un personnage qui faisait un peu le médium il s'appelle qu'il est Édouard Quillet donc il est toujours accompagné de son fameux Édouard Quillet soi-disant assistant mais on pourrait dire accompagnateur médiomnique sauf que ce gars-là il s'est retrouvé dans tout un tas d'affaires d'escrocherie complètement discrédité chassé de Prague un peu partout et qui avait prédit dans ses voyances que le roi de Pologne décéderait donc c'est quelqu'un de sa famille qui prendrait le pouvoir l'autre qui devait prendre le pouvoir se préparer puis en fait ça s'est pas du tout passé comme ça le roi de Pologne est resté en titre etc la prédiction complètement forte le gars a été chassé du pays il a iré tout seul après un peu partout comme dit il lui est rentré en Angleterre tranquille j'allais dire entre guillemets donc c'est quand même un personnage qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que là ça dépasse un peu l'alchimie même s'il en faisait aussi puisque là la vocation des anges mais de voir alors cette histoire est très très connue bien sûr personne ne croit qu'il pouvait discuter en énovien avec des anges mais dans les milieux occultistes comme on dit on croit sérieusement que c'est vrai alors si vous avez l'occasion de lire un livre de Gustave Mérin qui est justement un écrivain slave dragois il a écrit un livre un titre spécial qui s'appelle l'ange à la fenêtre d'Occident et ce livre-là raconte la vie que je me dis et ses expériences donc c'est très très intéressant je vous dis tout de suite donc vous voyez alors je me dis c'est le sixième siècle c'est du temps d'Élisabeth Pornière et donc alors à l'époque du 17ème siècle ensuite qu'est-ce qui a fait le bon ton en matière de spiritualité de la science occulte c'est l'ordre des Rose-Croix car début du 17ème 1615 1618 P1 apparaissent les fameux manifestes de la Rose-Croix la Fama Fraternitatis donc Tradition Fraternelle les Confessios Fraternitatis la Confession Fraternelle et ensuite Noce Chimique de Christian Rosenkreuz et donc ces Rose-Croix mis à part de vouloir rénover l'Europe parce que les Rose-Croix n'avaient pas dirait du tout la coupure de l'Europe en deux par la guerre catholique-protestante ça ne visait bien entendu l'Europe ils voulaient l'unité de l'Europe déjà à l'époque donc faire une Union Européenne on peut dire comme ça forcément un rêve cassé par toutes les nations parce qu'au nom des entités des pays ils ne pouvaient pas faire un Empire Européen donc très très mal vu mais très très prisé par l'élite et alors au passage beaucoup versé dans les sciences occultes et dans l'alchimie héritant des Templiers et d'autres mouvements occultes précédents alors on ne peut pas passer en revue non plus dont le fameux Francis Bacon dont je parlais tout à l'heure et quelques autres Valentin Bréaillet et autres qui sont les grands maîtres reçois le fameux Christian Rosencroix étant un personnage symbolique mythique également pas vraiment existant même si on dit qu'il avait un tombeau tous les 108 ans il se réveille et relance un mouvement spirituel etc par contre il y a une célébrité très très connue qui est le comte de Saint-Germain alors ce fameux comte de Saint-Germain a vraiment existé alors lui aussi alchimiste astrologue voyant plénipotentiaire diplomate de Louis XV patati patata et rendant toutes les cours d'Europe et faisant beaucoup aussi de voyances de démonstrations de choses occultes faisant un peu ce qu'on pourrait appeler pas de la prestidigitation mais il voulait quand il était en public dans un salon où il était invité montrer quelque chose d'un point de vue magique donc c'était une célébrité il avait réponse à tout il posait une question sur n'importe quoi il savait toujours répondre et même le fameux Voltaire qui est pourtant un rationaliste et quelqu'un qui se moquait des superstitions religieuses quand on lui parlait de Saint-Germain on lui disait mais lui il est extraordinaire quand même il répondait c'est un homme qui sait tout et qui ne meurt pas on s'est dit ah bon parce que toujours la réputation d'avoir la poudre de projection et la liqueur d'immortalité et de ne pas mourir et c'est pour ça que tout le monde voyait Saint-Germain quasiment partout et dans tous les coins même après sa mort officielle c'est une tradition chez les Rose-Croix d'avoir je pourrais dire une mort ou un enterrement fictif c'est-à-dire on dit tel grand maître est décédé et puis il y a son enterrement mais 15 jours après ou 6 mois après on le revoit c'est le même donc on a beaucoup d'exemples mais un tel il était mort enfin on le voit mais c'est vraiment lui c'est vraiment sa tête mais comment est-ce possible si on peut toujours dire c'est un sosie c'est un you c'est un machin alors quelquefois ça se surprend énormément que quelqu'un on a plusieurs histoires de ce genre officiellement décédé tel jour mais un an après trois ans après à quel cours ben voilà bien vivant alors soit le gars il n'est pas mort son enterrement est totalement fictif soit il fait comme l'autre dont je vous parlais tout à l'heure il change de plan il revient alors ça bon Saint-Germain c'est quand même un cas donc il y a en gros voilà tous les roscrois sont pour Saint-Germain on dit aussi qu'il va se réincarner à la fin des temps parce que c'est c'est le prophète pour la fin des temps des roscrois bon pourquoi pourquoi alors on a donc l'heure là si on voulait comment dire discuter de ce genre de choses il faudrait traiter en deux heures l'histoire des roscrois parce que bien sûr il y a toute une doctrine il y a des choses qui viennent d'Egypte etc alors qu'est-ce qui s'est passé après parce que là c'est un gros dossier parce que les roscrois ont touché un petit peu à tout à l'Egypte ancienne à l'astrologie à l'alchimie à quelque chose de mystérieux qu'on appelle l'agarta etc c'est une complication oui là on n'est plus vraiment dans l'alchimie alors si on se contente de l'alchimie on reste donc sur le comte de Saint-Germain et puis Basile Valentin qui est un alchimiste de de cette tendance alors bien sûr après il va y avoir un creux en alchimie on va beaucoup moins s'intéresser à ce sujet ça va plus du tout être la même chose à cause justement de la philosophie des lumières et du progrès des sciences c'est-à-dire au milieu du 18ème siècle justement après Saint-Germain et puis en gros jusqu'aux années 1830-1850 on va dire écoutez on a la science maintenant puis la science trouve tellement de choses ça en fond l'OAZ de l'alchimie on n'a plus besoin d'alchimie parce que tout ce que vous prétendez faire sur la fonte des métaux les études de botanique les patatiques patatoles l'astronomie on ne connaît ça par cœur on l'étudie scientifiquement il n'y a plus de superstition et de de croyance imbécile dans tout ça c'est très très rationnel etc en gros la science remplace les anciennes disciplines spirituelles sauf qu'à la science comme la science moderne il lui manquera toujours quelque chose il n'y a jamais de spiritualité dedans prenez les plus grands esprits scientifiques le prix Nobel etc à part un ou deux qui auraient touché un petit peu les spiritualités ils n'ont jamais rien de spirituel et au contraire quand il y a eu la grande période matérialiste du 19ème siècle c'est plus on croit la science plus on rejette la religion donc en gros on est scientifique obligatoirement tout a une cause matérielle et on rejette tout ce qui est spirituel d'où le déclin spirituel inouï de notre civilisation ça vient un peu de de ses conceptions et puis alors au 19ème siècle il y a eu des alchimistes quand même alors pas beaucoup parmi les importants comme on dit les célèbres deux ou trois alors il y en a un qui a été un peu plus important que les autres et curieusement il n'est pas connu il s'appelle Siliani alors c'est pour son vrai nom il n'y a pas c'est un surnom vous remarquez que nos alchimistes nos initiés ont très souvent un nom on dit que quand on devient adepte qu'en allumination on a un nouveau nom on est deux fois nés donc on a le nom initiatique bon alors certains l'ont peut-être même avant je donne un surnom mais en gros ils n'ont jamais par des raisons de sécurité aussi pas toujours connus sous leur véritable nom donc ce Siliani en gros vivait dans les années 1820 1830 1850 etc et alors un jour il a publié un livre un livre qui a fait sensation Hermès dévoilé alors en gros Hermès dévoilé on se dit tiens c'est quelqu'un qui nous racontait les secrets hermétiques comme le nom du livre on l'indique alors forcément pas des millions d'exemplaires à l'époque mais ça a eu un certain succès parce que ceux qui l'ont lu ont dit celui-là il a vraiment trouvé la pierre philosophale sur la façon dont il en parle dans son livre c'est sûr qu'il a trouvé quelque chose alors donc le livre en question Hermès dévoilé au début il portait que deux lettres le C et un petit I à côté et c'est quelqu'un qui a fait le commentaire du livre qui a mis Ciliani alors normalement ça fera adhésion au Mont Silène en Grèce où serait né Mercure vous voyez à quel point tout se tient alors Ciliani dans ce livre raconte bien sûr comment il est arrivé à la pierre philosophale à la fin il raconte comment il a trouvé qu'il l'a il le décrit et tous les spécialistes disent de la façon qu'il le décrit c'est sûr qu'il l'a trouvé sauf qu'avant il raconte sa biographie et alors c'est une vie alors d'épouvante absolument parce que le gars a une jeunesse très difficile il travaille puis il se passionne pour l'alchimie on ne sait pas comment il est venu à l'alchimie mais ça l'a intéressé on raconte qu'il y a un gars qui a trouvé un livre caché derrière un meuble il lui a donné un livre d'alchimie c'est l'ancien d'alchimie mais après il a abandonné son travail pour se lancer dans les études d'alchimie forcément il s'est ruiné il avait une femme les enfants on n'avait plus rien à manger etc après il est parti il a l'air je ne sais pas où puis il est revenu puis il a décidé de retrouver un travail normal puis quand il est reparti il a pu nourrir sa famille puis il est reparti dans l'alchimie etc dans l'entente que ses enfants sont morts etc et à la fin il raconte il servait l'alchimie définitivement tous les jours deux jours demi etc et a trouvé la pierre philosophale et quand il a lui trouvé il a raconté voilà tel jour j'ai trouvé la pierre il a arrêté peut-être qu'il n'aurait plus rien fait après il a vécu une vie paisible avec son épouse elle a fini sa vie comme ça alors en quoi il est important parce que c'est l'un des rares du 19ème siècle et il s'aurait inspiré Fulcanelli et Cancelier donc en gros ils auraient dû Hermès dévoiler alors le livre est totalement inconnu introuvable je vous le dis tout de suite à moins qu'il soit réédité comme on réédite maintenant les deux livres de Fulcanelli si c'est Fulcanelli qui s'est déjà écrits alors un autre qui est à cheval sur le 19ème et 20ème siècle il s'appelle Albert Poisson Albert Poisson il a écrit plusieurs livres d'alchimie il a traduit des livres d'alchimie en langage plus ou moins un peu plus clair au moins 6 livres d'alchimie mais attention entre 20 et 23 ans donc un type super joué lire les traités d'alchimie et les traduire en langage j'allais dire contemporain parce que si vous avez un peu accès à l'alchimie que vous lisez un traité d'alchimie c'est écrit en langage symbolique puisque les oeils elles souffrent le mercure le sel on parle de coxion de corrobbation de choses comme ça il n'y a rien qui a été écrit en langage clair on parle de lion rouge de lion vert ça correspond à des acides etc on parle d'un lion qui devore le soleil vous voyez c'est très très imagé comme ça on s'est toujours posé la question pour savoir à quel point c'était imagé si c'est pas faire bien pas du tout c'est que bon pour qu'on est dans ces sciences là c'est comme les symboles ça va plus vite de faire un symbole que de faire un non-discours si vous voyez un crucifix vous dites c'est le christianisme si vous voyez le drapeau boulement rouge vous dites c'est la France bon vous n'avez pas besoin de non-discours le symbole parle de lui-même donc on voit Al-Qa-Ducé on dit tiens c'est Hermès donc ça va plus vite mais aussi le fait qu'il faut crypter les choses donc on crypte parce que il ne faut pas qu'on sache ce qu'on fait parce que dire tout le monde va faire la même chose tout le monde va construire son laboratoire il y en a qui veulent faire n'importe quoi ils vont tout faire sauter donc c'est pour évacuer les curieux évacuer les malveillants et faire dans un langage crypté que seul celui qui se passionne et qui recherche trouve c'est aussi peut-être un peu pour consacruter l'église catholique en disant une belle image d'apparence chrétienne avec une saine vierge et puis un comment dire un hôtel etc en fait c'est avec chimique puis la troisième chose c'est le principe même de l'initiation l'initiation le chercheur doit trouver parmi même quelque chose on ne lui dit pas le premier jour il rentre dans une loge tiens là la vérité tu l'as c'est terminé tu rentres chez toi fatalement c'est progressif forcément il y a des retours en arrière forcément c'est planter un endroit le mettre vous remet sur la voie d'où la fameuse gradation le symbole de l'échelle c'est pas tous les étapes et les degrés je suis au premier degré dans la formationnerie on prend troisième degré pourquoi je suis au 27 au 28 au 33ème en gros on n'a pas tout d'un coup et tout cuit tout fait on doit suivre son chemin tout apprendre tout expérimenter par soi-même à partir de base qu'on donne et d'un guide qui fait quelque chose toujours est-il que là Hermès de Wollet comme son nom l'indique on donnait des indications un peu plus comment dire abordables par un public du 19ème siècle qui a pu la mentalité symbolique médiévale bien entendu et ce fameux Albert Poisson qui a voulu lui aussi faire la pierre philosophale passer des jours et des nuits il s'est totalement épuisé et il est mort à 25 ans donc je parlais tout à l'heure de la longévité des initiés il y en a qui n'ont pas tenu longtemps il est mort au travail pareil inspiré pulcanéli et conservé et on va finir presque en parlant de ces deux personnages parce que curieusement à la fin du 19ème et début du 20ème siècle il y a eu un regain pour l'alchimie on se demande même si ce n'est pas un coup monté en gros qu'un groupe d'initiés aurait vu l'horreur que les 20ème siècle ils le savaient dire il faut relancer les sciences traditionnelles alors on peut relancer l'astrologie on peut relancer l'IAO on peut relancer d'ailleurs tout ça ça va marquer une vogue absolument considérable pas toujours dans un très très haut niveau il faut bien le dire et donc voilà qu'un jour au début du 20ème siècle en 1926 sort un livre qui s'appelle le mystère des cathedrales donc il y a une préface d'un monsieur qui s'appelle Eugène Consolier et qui parle au nom de son maître qui est Fulcanelli qui est l'auteur du livre et donc il annonce qu'en fait il est déjà mort donc en fait c'est une œuvre posthume que Eugène Consolier publie avec un personnage qui serait déjà mort entre guillemets rien ne prouve qu'il était déjà mort à cette époque et en 1930 paraît le deuxième livre Lorsque les demeures philosophes tout le monde connaît ces livres aujourd'hui c'est une notoriété publique on vient de les rééditer d'ailleurs ils ont été édités je ne sais pas combien de fois donc dans le mystère des cathédrales on raconte que tous les sculptures un peu bizarres avec des chevaliers avec des lions les corbeaux Paris c'est très clair sur les médaillons on a tout là mais un corbeau qu'est-ce que fait le corbeau là un chevalier qu'une épée qu'est-ce qu'il fait là mais vous avez la même chose à un mien un chat etc et en gros sous couvert de sculptures chrétiennes ce seraient les étapes du grand œuvre alchimique donc dedans je ne vous passe parce que ça serait très longtemps trop longtemps dans le secret des cathédrales je vous ai donné des exemples j'ai pris quelques gravures puis voilà comment on les interprète catholiquement comment on les interprète alchimiquement dans les demeures philosophales c'est tout un tas de palais manoirs résidences privées où il y a des sculptures ou des peintures alchimiques dedans c'est très célèbre le château de Blessibouré il y a un plafond avec des caissons il y a des peintures alchimiques dessus tout le grand œuvre à raconter pour ceux qui connaissent mais il y en a des dizaines et des dizaines en France alors ils ne sont pas tous dans ce livre voilà donc il y a eu une curiosité vous avez donc un auteur connu sous le nom de Fulcanelli dont on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune trace réelle d'un monsieur qui s'appelait Fulcanelli qui n'avait pas de prénom pour sa santé encore une fois le nom initiatique mais Eugène Consolier lui ah c'est connu vraiment vivant après une photo il y a une famille c'est connu donc on l'interrogeait sur les livres pourquoi c'est vous qui l'avez oublié alors voilà il raconte une chose assez extraordinaire qu'il aurait reçu trois enveloppes avec les manuscrits dedans mais pas un manuscrit écrit complètement en forme de livre en gros des tas de petits papiers avec des notes et en gros le maître Fulcanelli lui demandait de mettre en forme sous forme d'un texte sous forme de la livre toutes les notes il est passé je ne sais pas combien de temps il a envoyé les preuves à Fulcanelli il a trouvé que c'était très très bien il se retrouvait un éditeur à l'époque je ne sais plus lequel un éditeur très rarissime Rarissi a publié ce genre de choses alors attention publication à 300 exemplaires le premier mystère des cathédrales 500 exemplaires le deuxième qui ne se sont pas tellement rendus parce que ça ne disait rien à personne à cette époque-là c'est le sujet aujourd'hui dans ces arraches vous l'avez vous vendez sur internet 50 euros il part dans l'heure maintenant vous le trouvez en librairie puisqu'ils ont été édités mais pas à un certain moment bon ils étaient devenus un peu rares alors bon on s'est dit c'est bien beau bon c'est intéressant les livres visiblement le gars il s'y connait il s'y connait il s'y connait il s'y criait toutes les peintures alchimiques toutes les sculptures sur les cathédrales l'impudence alors on s'est posé quand même des questions on s'est dit pourquoi on n'a pas écrit le livre lui-même qu'il envoyait des notes à mettre en page et puis après le livre a été illustré par un artiste peintre de l'époque qui s'appelle Jean-Julien Champagne et Jean-Julien Champagne est aussi un grand initié un alchimiste bon donc on a trois personnages on a un sieur inconnu Fulcanelli on a le jeune consulier très très connu qui mort en 1982 donc vraiment bien 20ème siècle le fameux Jean-Julien Champagne il était beaucoup plus âgé il est mort beaucoup plus tôt 1932 je crois un peu après la publication des livres qu'il avait vu et puis on a vu un jeune consulier mais enfin qui sait Fulcanelli c'est là que le problème commence il a raconté une vaste caramistot il a raconté une histoire de grande maître mais pour x raison ne pouvait pas être connu alors on se dit bon ben c'est une oeuvre qui est publiée par vous mais vous n'êtes pas l'auteur qu'est-ce que c'est cette histoire et d'ailleurs est-ce que ce Fulcanelli vise vraiment alors c'est là que les problèmes ont commencé pareil comme les coréas flammelles est-ce que Fulcanelli ne serait pas un personnage purement fictif inventé par les besoins de la cause alors il y en a qui sont allés jusqu'à émettre que c'était un groupe d'initiés donc il y avait X qui était plus ou moins Fulcanelli Jean-Julien un autre qui s'appelle Pierre Dujols de Valois alors Pierre Dujols de Valois c'est un initié descendant de la famille royale des Valois typique extraordinaire aussi alchimiste initié artiste tout ce qu'on veut plein d'autres qui rencontraient alors quand on voit les collatéraux c'est-à-dire les amis vous retrouvez des enfants de la famille de l'ESSEPS vous retrouvez l'écrivain d'Anatole France vous retrouvez des maîtres verriers vous retrouvez des spécialistes des métaux vous retrouvez des hommes politiques etc un tel connaît Anatole France qui connaît Jean Jaurès qui connaît le premier ministre de l'époque qui connaît tout un groupe on dit il y avait 4-5 grands initiés qui ont lancé le mythe Fulcanelli et à chaque fois qu'on interrogeait Eugène Consolier mais non mais non c'est un véritable personnage c'est mon maître etc donnez-nous son véritable nom ben non aujourd'hui c'est absolument pas tout alors bien sûr on a fait des recherches on s'est dit bon alors est-ce que ce serait pas Jean-Julien Champagne l'illustrateur qui serait Fulcanelli il a illustré quel titre on nous a demandé il est parfaitement dans le texte les dessins correspondent puis un jour il aurait dit Fulcanelli c'est moi comme il avait bu un peu trop d'absinthe en gros c'était la boutade vous cherchez Fulcanelli Fulcanelli et moi nous ne faisons qu'un on s'est dit c'est lui après on s'est dit ben non ça peut pas être possible d'ailleurs comment ça s'appelle Jean-Julien ni formellement après on s'est dit mais c'est Pierre de Jules bon vraiment et après on s'est dit mais c'est conseiller lui-même l'église qui a publié comme il est alchimiste c'est lui parce que lui il a fait des démonstrations en public de la fabrication de l'or d'ailleurs Fulcanelli l'aurait fait aussi en public un charcelle et une usine je crois de chimie ou je ne sais pas quoi l'aurait fait des démonstrations de transformer un minerai en quelque chose en or l'expertise aurait donné que c'était du véritable or il avait écouté mon maître à faire en public il y était je suis en jeune conseillé mes machins qui s'appellent Monsieur Sauvage je ne sais plus quel prénom Monsieur Sauvage on était trois ou quatre il y a un témoin le Monsieur Sauvage n'était en rien du tout un alchimiste c'est le témoin de la firme pour expertiser le travail chimique patati patata on s'est dit c'est Eugène Conseillé qui a écrit les livres de Fulcanelli il se fait passer pour lui aujourd'hui on n'est pas plus avancé quand Eugène Conseillé est mort on n'avait jamais parlé et sa famille doit avoir tous les papiers bien entendu parce qu'il y a eu trois filles qui eux-mêmes sont mariées ont des enfants les archives c'est ni vu ni connu on ne parle jamais donc il y a un mystère Fulcanelli on a trouvé bizarre son nom parce qu'on s'est dit Fulcan Vulcan c'est Vulcan alors c'est le dieu du feu dans la Grèce Antienne Vulcan c'est le volcan et Vulcan faisait la forge pour les armes des dieux dans le volcan qui est l'Ethno puis alors Elie alors qu'est-ce que ça veut dire Vulcan on comprend mais Elie alors certains ont dit c'est Elie le prophète Elie donc c'est à la fois de la prophétie et puis après on a dit non mais non ça n'a pas de rapport Elie c'est un juif ils ne font pas d'alchimie ils font de la cabane mais c'est pas de l'alchimie l'alchimie c'est les âmes ils se sont dit alors c'est Elios donc en fait c'est Vulcan Elios Elios c'est le soleil bon ça veut dire le vulcain solaire en gros ou en gros le soleil ou le feu ou le dieu du feu quelque chose comme ça donc ça a à voir vraiment à l'arc du feu bon alors comme Nicolas flammait les flammes lui il est un livre bon on sent que le nom est composé totalement inventé on a besoin de la cause mais par qui et pourquoi et pourquoi ce personnage alors là vous voyez à quel point on est par rapport à 1930 ça va bientôt faire un siècle pourquoi aujourd'hui on ne révèle pas l'identité de la personne alors forcément s'il n'y en a pas si le personnage est inventé ça n'aurait jamais de solution si ça cache vraiment une personne vraiment existante je veux dire aujourd'hui ça ne pourrait plus disons le raconter alors des tas d'autres noms qui sont passés bon par exemple alors on fait toujours sensation qu'on écrit on écrit une thèse sur Fulcanelli parce qu'on dit Fulcanelli enfin dévoilé et on vous dit ça ne peut être qu'un tel puis on prouve dans le livre c'est toujours faux parce qu'un autre il démonte complètement la thèse etc alors par exemple il y aurait un monsieur Jobert qui aurait été Fulcanelli qui était un scientifique à l'époque et puis il aurait touché d'alchimie Belgeur a été condamné à la prison pour escroquerie alors on ne voit pas le grand Fulcanelli grand maître d'alchimie être ce monsieur Jobert et puis on dit que c'est Jean-Viol alors Jean-Viol malgré son nom alors là c'est un vrai d'alchimie parce qu'il y aurait dans le blason de Fulcanelli parce qu'il se serait composé des armoiries avec un hippocampe et alors ce Jean-Viol aurait dans cette arme aussi l'hippocampe alors l'hippocampe c'est toute une histoire je vous passe là-dessus on peut passer je ne sais pas combien de temps sur le symbole de l'hippocampe parce que dans le monde des hippocampe le petit cheval marin alors il y a l'allusion cheval la cabale la cabale c'est une cheval et dans cette espèce d'animal c'est l'animal mâle qui porte les oeufs pour la reproduction alors ça touche à une interférence masculin-féminin la reconstitution de l'androgène alors le blason est un fond rouge avec cet hippocampe en or on retrouve l'or le veau rouge ça s'appelle ça s'appelle de gueule avec hippocampe d'or comme ça dans le jargon héraldique c'est toute une histoire aussi tous ces alchimistes sont censés mettre très fort aussi en symbolique en héraldique en tout ce qui s'en suit et puis bien sûr on s'est posé la question suivante même si on ne saura jamais qui c'est pourquoi cette identité se trate quel que soit le type que ce soit alors si un vrai personnage qui n'est pas de subjectité qui est Fulcanelli pourquoi il devait rester dans l'incognito parce qu'il devait avoir une profession très en vue dans le monde normal et de savoir que c'est un grand maître à l'alchimie le gars il est descendu quel que soit l'endroit où le travail imaginez que ce soit un grand pontif dans un ministère je fais de l'alchimie il y a plus avec il est bon d'autres dit que vu ce qu'il étudiait il fallait mieux que ça reste secret pourquoi pas alors il aurait touché à des choses peut-être dangereuses on dit qu'il aurait fait des travaux alors vous voyez l'époque le début du 20ème siècle c'est l'époque de Pierre et Marie Gris c'est l'époque de Becquerel c'est l'époque de Machin Sos on étudie la radioactivité est-ce que lui dans les études qu'il a faites aurait approfondi ce genre de sujet et découvrant la radioactivité bien sûr c'est d'essence 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 on ne peut pas raconter ça bon et d'autres disent qu'il a fait puisqu'il connaissait beaucoup d'hommes politiques beaucoup d'ingénieurs des mines de la métallurgie des trucs comme ça les verriers du nord de la France justement de la région à Niche 111 etc il parait qu'il venait assez souvent s'il a existé il venait assez souvent là assez souvent à Bruxelles assez souvent à Marseille assez souvent à plusieurs lieux fréquentés alors s'il a fait tout ça puis qu'on dit telle année il était à Marseille telle année il était à Bruxelles il a vraiment existé il aurait par ses fonctions ses accointances politiques fait un peu de service d'espionnage donc là il faut qu'il reste totalement écoutil totalement secret etc etc alors bon certains qui dénigrent un peu ce personnage et qui trouvent qu'il n'est pas bidon mais qu'il est plutôt même dans la catégorie des gens extrêmement dangereux que ça couvrait une société secrète abominable etc et bien il y a un peu d'indice qui va dans ce sens là alors là je vais me mettre tous les passionnés de Fulcanelli à dos mais je ne comprends pas c'est une thèse qui circule à un moment tellement à la mode aujourd'hui c'est que ce fameux monsieur sauvage dont je parlais tout à l'heure et qui aurait assisté à la démonstration d'orgue de pierre philosophale fabrication de l'or de Fulcanelli lui aurait appartenu à une abominable société secrète satanique dirigée par un personnage un personnage qui s'appelle Alexandre Rouillet qui de lui existe vraiment qui était je crois un libraire ils sont beaucoup libraires dans cette histoire vous avez remarqué ils sont un journaliste je ne sais pas quoi ils auraient fondé une secte ils faisaient des rituels dans la forêt de Fontainebleau avec des machins magiques un avocant à ce prix un tel bon on a dit ouais mais Alexandre on y avait plus ce personnage alors comme par hasard c'était le troisième témoin non initié à la démonstration comment dire de fabrication de l'or de Fulcanelli avec Eugène Consolier c'était le troisième personnage et alors dans ce groupe qui a fini par avoir des ennuis avec la justice etc qui est-ce qu'on a découvert comme membre je vous le donne en mille vous êtes assis heureusement Jean-Julien Champagne le fameux illustre alors voilà alors on s'est dit tiens lui alors là c'est prouvé qu'il était en incraintance avec ce truc là le même qui est l'illustrateur de Fulcanelli qui connaît très bien Eugène Consolier a trempé dans ce machin dont le grand maître s'appelle le grand linaire je sais quoi vous voyez on est là dans la symbolique de magie noire et que lui aurait été les deux donc bien sûr alors il paraît que quand Fulcanelli a su ça et s'il a su ça et qu'il s'est fâché définitivement avec Jean-Julien Champagne c'est qu'il existe vraiment ou alors c'est Eugène Consolier qui dit ce qu'on a il fait partie de ce groupe-lose c'est tout j'arrête et donc alors comme ce gars-là est mort en 1932 et que les livres ont été illustrés en 1926 ou 1930 il n'a pas eu beaucoup de temps d'avoir de rupture alors cette histoire-là est absolument hallucinante alors bon il y a quand même des choses très très particulières le reste on ne peut pas trop rentrer dans les détails parce que forcément on n'aura jamais de preuve de rien c'est que au cours de ses travaux ce groupe d'alchimistes parce qu'ils se connaissent tous il y a le grand grand maître Fulcanelli mais tout un tas d'autres joli Vecastelot Mastien Berthelot je ne sais pas quoi c'est à la fois des gens qui sont de science à la fois des gens qui sont dans les milieux industriels ou dans les milieux politiques et qui font l'alchimie et qui à un moment ont dû s'occuper de son histoire quelque peu politique et magique et on dit alors là dans l'histoire qu'il se serait aperçu que la France était victime d'un maléfice c'est à dire en gros des puissances noires attaqueraient la France et que seuls ceux qui pouvaient sauver la France c'était ce groupe d'initiés que curieusement on appelle fraternité d'Héliopolis alors comme les jeunes corseliers mettaient toujours sur les livres dédiés aux frères d'Héliopolis on s'est dit tiens il y a une société secrète qui s'appellerait comme ça les frères d'Héliopolis c'est des grands grands initiés sur le papier on ne sait pas trop ce qu'ils veulent ils ne connaissent pas Héliopolis c'est en Égypte la grande cité du soleil donc avant les grands initiés en Égypte sont des Héliopolis alors vous voyez les allusions et donc ce groupe est contrecarré le fameux groupe au grand univers qui fait de la magie de Seth du dieu égyptien de la magie noire des découps forêts et machin comme ça donc on a eu une guerre occulte des forces du bien et du mal entre ces deux groupes dans les années et de l'entente de guerre alors on va dire tout ça c'est bidon c'est de la règle de l'être c'est du roman policier mais je ne sais pas si faux que ça parce que ces personnages là existent vraiment et ces groupes existent vraiment donc bon on est là alors après forcément Sulcanelli décède Jean-Jean Champlain décède Dujolce décède machin Alexandre Rouillet décède etc forcément quand il passe en 2000 il n'y a plus aucun de protagoniste Eugene Consolier il est mort en 1982 alors pareil comme dans les histoires de Saint-Germain Nicolas Flamel Eugène Consolier certifie d'avoir vu son maître à Séville après sa mort un jour je suis allé en Espagne on m'a emmené en Espagne je suis rentré dans une église à Séville j'ai rencontré Sulcanelli qui m'a parlé sensation absolument extraordinaire les gens n'en voient pas un trait de mot mais bon il y a une allusion à ça qui est très très curieuse c'est que dans ces fameux livres que que Fulcanelli avait envoyé à Eugène Consolier envoyé par un messager il n'a pas apporté directement la mise sous enveloppe elle a été cachée avec un seau pour lui envoyer il y en avait en fait un troisième qui s'appelle Finish Gloria Mundi qui veut dire fin de la gloire du monde en gros ça racontait purement et simplement l'apocalypse et au dernier moment a interdit Eugène Consolier de publier et a demandé la restitution des notes lui il ne s'est pas fait chèque son maître il a récupéré l'enveloppe par le côté or curieusement à Séville à l'endroit où les deux se rencontrent Consolier alors que son maître est déjà mort depuis longtemps dans une église à Séville où il y a un tableau de Valdez-Réal qui s'appelle Fin de la gloire du monde Finish Gloria Mundi je connais le tableau j'en ai déjà parlé dans l'autre conférence c'est un truc hallucinant on voit c'est la fin des temps ok donc en gros il y aura un secret qui concernerait la fin des temps et qui serait tellement dangereux qu'il ne faudrait pas le dire mais alors là on a toujours un problème pas le dire en 1932 pas le dire en 1982 par exemple si c'était le danger nucléaire je dirais dans la matière à l'énergie c'est de la radioactivité et on peut faire des bombes atomiques quand même puisqu'ils sont fabriqués bien entendu après Fulcanelli il y a un danger de la troisième guerre mondiale et aujourd'hui pourquoi pas le révéler aujourd'hui ça ne stupérifierait plus stupérifierait plus personne de nos jours d'avoir ce genre de révélation je dirais Fulcanelli c'est un tel et dans son livre pas publié il a raconté une guerre nucléaire où est le secret aujourd'hui mais j'en dirais mais ça je suis dépassé il m'en est déjà dedans bon vous voyez des choses très 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 curieuses comme ça il y en a des pages et on va finir par quelque chose de très curieux je ne sais pas si je peux je ne sais pas combien j'ai encore deux minutes prends tout le temps que tu veux Michel on est suspendu à ton récit donc tu peux continuer je ne sais pas quand je parle comme ça je ne sais pas du tout quelle heure il peut être mais bon voilà vous allez peut-être me poser une question oui je parle en auditeur et auditrice mais il n'y a jamais de femme en alchimie oui effectivement alors il n'y a jamais de femme en alchimie parce que tous les noms que vous citez plus les plusieurs dizaines que vous n'avez pas cité on chercherait avoir Dame Bernel qui a travaillé avec son mari ou est-ce qu'il y a des alchimistes femmes alors il y en aurait eu une dans l'antiquité qui s'appelle Marie la Juive quatrième siècle aussi tiens curieusement c'est la même époque Zosime de Panopolis et elle aurait été prophétesse magicienne guérisseuse et alchimiste à déjà cette époque-là en tant que femme elle serait très réputée puisque dans les manuscrits anciens on en parle et dans les manuscrits arabes aussi c'est elle qui aurait inventé le bain-marie donc le fameux bain-marie figurez-vous qu'il est utilisé dans les laboratoires alchimiques parce que quand on ne veut pas faire chauffer quelque chose totalement avec du feu on fait par le bain-marie vous savez qu'on chauffe de l'eau dans un truc fermé et c'est le dégagement de chaleur qui chauffe quelque chose qu'on pose dessus ça s'appelle le bain-marie et donc ça viendrait d'ailleurs on dit tiens il y a eu une alchimiste mais on ne connait pas qu'on chauffe d'autre d'elle alors bien sûr tout le Moyen-Âge la Renaissance il n'y a pas d'autre connaissance d'alchimiste de femme malheureusement peut-être alors à la fin du 19ème siècle et début du 20ème il y a un cas particulier c'est une dame en Angleterre qui s'appelle Anne Sousse voilà et qui avait un père qui faisait de l'alchimie etc elle s'est beaucoup intéressée à ce sujet et à un moment au bout de quelques années on décidait d'écrire un livre là-dessus qui serait la somme des connaissances alchimiques de l'époque en gros faire une synthèse de toute alchimie on est quand même fin du 19ème siècle en gros c'est pas très à la mode Fulcanelli et Consolier ne sont pas encore connus et alors le père et la fille décident de j'allais dire presque de faire concurrence j'écris des choses là-dessus j'écris des choses là-dessus à la fin on fait une synthèse la fille arrive à finir la partie de l'oeuvre qu'elle devait faire en premier le père essayait de finir il met en synthèse il publie et quelques mois après les livres sont retirés de la publication et le père c'est le père qui a tout racheté tous les exemplaires et qui met le feu on est dans l'alchimie par le feu décident sans doute qu'il y a eu des pressions ou que les révélations n'étaient pas à faire ou qu'il a ridiculé on ne sait pas la cause toujours est-il que l'oeuvre a été détruite toutes les oeuvres ont été détruites et la fille s'est retirée avec son mari finirait une vie relativement tranquille alors peut-être en faisant de l'alchimie à titre personnel mais en essayant plus d'effrayer la chronique avec alors le dernier cas est plus curieux c'est une charmante dame certainement que personne ne connait et de nom oui ça s'appelle Irène Hillel Erlanger je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de Nurea qui en ont entendu parler le nom est inconnu personnellement elle a écrit des poèmes des petites histoires etc elle vivait donc au début du XXe siècle et un jour elle a publié un livre qui s'appelle Voyage en Calédoscope alors Voyage en Calédoscope le Calédoscope c'est un appareil qui est l'ancêtre des caméras donc en gros c'était pour voir des images donc l'appareil existe vraiment elle vraiment existait sauf que là c'est dans l'histoire parce que c'est un elle a dit c'est pas un roman elle commence son livre en disant ceci n'est pas un roman ceci n'est pas cela en gros c'est une œuvre sérieuse on le demande et donc c'est un calédoscope magique qui montre des images du monde invisible et des choses comme ça donc bon c'est un petit peu un petit peu curieux comme thème il y a une illustration de ce livre qui est le thermomètre du peintre qui s'appelle Van Dongen qui a fait un thermomètre avec des noms dessus un petit peu très curieux c'est très célèbre comme peinture ça a servi à écrire son roman voilà donc c'est ce qu'on appelle un roman à clé en gros on raconte une histoire complètement absurde complètement bidon et qui recouvrait des faits réels donc il y a quatre personnages principaux le premier s'appelle Joël Jose J-O-Z-E qui est l'inventeur de l'appareil en question qui fait de l'investigation dans l'invisible et vous avez un jeune homme qui s'appelle Gilly et en gros son aide le serviteur serviteur de ce maître Jose ou peut-être serviteur du compte-œuvre et deux belles madames c'est deux chefs-d'œuvre de beauté très belles madames de cette époque de la belle époque une qui s'appelle Grasse comme la Grasse et donc c'est le camp du bien et une qui s'appelle Vera qui est vraiment une créature très sophistiquée et visiblement très sorcière sur les bords dont le nom signifie volupté et donc on a la partie comment bien et mal d'une personnalité féminine qui aurait comme Mr. Jekyll et Mr. Hyde à une double face alors en fait c'est deux dames qui seraient de face de même et alors bon le livre si vous le lisez il paraît complètement absurde comme histoire bon forcément il y a des histoires d'amour de relation les personnages je ne sais pas je rencontre l'or je vous passe l'histoire mais il y a deux particularités dedans une particularité c'est que c'est écrit en langage des oiseaux c'est-à-dire c'est écrit en genoux en anagramme en truc et alors tous les noms sont symboliques bon alors par exemple on dit que certains personnages habitent rue Montaigne curieusement Fulcanelli habitait rue Montaigne et que Montaigne ça peut être Montaigne bon alors il y a des choses comme ça qui font allusion par exemple on se donne rendez-vous pour voir Bonne Nouvelle la Bonne Nouvelle c'est l'Évangile ça veut dire Bonne Nouvelle l'Évangile on se rend compte porte-maillot qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans porte-maillot si on ne fait pas attention à ce mot si on ne sait pas qu'on est dans une oeuvre althémique c'est l'émail du filet etc et donc tout est truqué il faut avoir l'une oeuvre bon on dit que c'est inspiré d'un écrivain qu'on connaissait très bien qu'on se liait et Fulcanelli il s'appelle Roussel Roussel avait écrit des livres complètement doux-foc qui étaient bourrés de calambours et de choses comme ça puis c'était de la haute science initiatique totalement inconnu évidemment aujourd'hui etc bon à la fin ils sont à un endroit où tout le quartier saute donc il faut une expérience puis il y a une explosion gigantesque tout saute alors vraiment du centre de Paris jusqu'à la Concorde et seule la Concorde est préservée donc on conserve la Concorde donc c'est symbolique donc tout le livre est symbolique et ça parle donc de bien et de mal forcément de destruction de secrets alchimiques alors certains disent enfin ils ont c'était le fameux groupe voilà la Fulcanelli etc et alors pour finir là-dessus qu'est-ce qui est arrivé c'est que comme dans l'histoire précédente quelques mois après tous les livres ont été retirés tous les livres qui étaient en vente par Selden là voyages en caléroscope ont été retirés et la fille plus personne ne m'a jamais entendu parler ou alors elle s'est retirée dans sa maison de campagne où elle a été éliminée plus personne n'a retrouvé sa trace après le retrait de tous les livres son éditeur ni vu ni connu il n'a pas moyen de la joindre les gens de ses relations totalement inconnus et donc un mystère presque aussi grand qu'une Fulcanelli et donc des révélations sans doute sensationnelles sur certains sujets quand on lit entre les lignes et on en est là aujourd'hui encore un mystère de plaisir donc est-ce que la dame était initiée à l'alchimie ou à des secrets ésotériques bien plus au-delà de l'alchimie est-ce qu'elle a eu une révélation de quelqu'un qui lui a dit voilà j'ai vécu ça c'était des révélations écris ça dans un livre et que le gars lui a dit c'était un truc à faire des bandes dont je vous parlais là avant liquider enfin liquider au moins médiatiquement à part d'être liquider physiquement parce que ça on ne peut rien dire là-dessus alors si vous en trouvez un exemplaire vous aurez de la chance parce que c'est très très réputé si on lit ça on le comprend on prend le livre parce que c'est écrit en langage des oiseaux alors à un moment forcément au début comme il a été en vente quelques mois il y en a qui aura risqué de l'avoir alors on peut on peut l'avoir je vous dis en parenthèse je l'ai déjà lu donc donc il est accessible mais enfin il n'est pas on ne le trouvera plus même pas c'est impossible sauf si soudain quelqu'un dit j'ai le manuscrit je réédite je ne sais pas comment ça serait pris aujourd'hui c'était peut-être valable au début du 20ème c'est le début du 21ème siècle donc voilà un petit peu les grands alchimistes je n'ai pas tous traités j'en ai laissé tomber au passage je n'ai pas trop traité les maîtres Ross-Croix et puis bon il dit par les Newton aussi bon Newton tout le monde connaît le grand scientifique du 17ème siècle qui est Newton président président de la Royal Society donc qui s'appelle l'Académie des Sciences en Bougleterre etc bon là je ne vous raconte pas sa vie l'histoire de la vie de Newton c'est archi connu quel rapport avec l'alchimiste c'est quand il est mort dans ses archives on a retrouvé des tas et des tas de papiers avec des symboles alchimiques des annotations de livres des livres alchimiques tout un tas de trucs invassemblables que les héritiers ont laissé tomber parce que c'est dit ça va nuire à la mémoire de Newton de savoir que le week-end ou quand il avait du temps libre il s'occupait d'alchimie et qu'on l'a su on l'a su d'une drôle de façon parce qu'à un moment les héritiers ont voulu vendre des archives et alors ça a été mis en vente publicement on s'est dit voilà c'est des notes des machins avec des symboles alchimiques dessus et alors celui qui l'a acheté ça fait sensation aussi c'est John Menard Keynes l'économiste c'est l'économiste des années 50 des 30 glorieuses très connu Keynes un étudiant de l'économie et puis si il pouvait lui s'intéresser à l'alchimique il voulait sans doute avoir comment dire une oeuvre forte de Newton puis on s'est aperçu comme on a l'a dit là on a su c'était en 1930 que ça a été vendu dans les années 50 du 20ème siècle on a jeté un coup d'œil là-dedans des espères qui se sont vus bon visiblement Newton a passé plus de temps en faire de l'alchimique des sciences alors c'est très intéressant on dit parce que il y a la charnière le monde magique des siècles d'avant le monde moderne 17ème 18ème 26ème siècle lui il touchait aux deux donc on disait que c'est à la fin un grand scientifique le dernier des magiciens c'est à dire bon là il y a le jeu et les deux visiblement étaient plus intéressés par l'alchimique que par la science officielle d'ailleurs en douce ils devaient pratiquer les deux en prouvant l'un par l'autre ils ont peut-être l'intuition géniale en physique en optique je ne sais pas quoi il y en a encore plein d'autres mais je crois qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui c'est assez incroyable déjà Michel merci pour cette merci pour cette présentation ce qui est assez incroyable ce dont on se rend compte à l'issue de cette soirée c'est que l'alchimie c'était déjà une discipline mystérieuse je pense que pour le commun d'immortel ça reste une discipline légendaire on ne comprend pas trop ce qui se trame en alchimie mais on se rend compte à travers ce que tu nous as présenté que même la vie de ces alchimistes est tout aussi mystérieuse je pense à Nicolas Flamel mais le summum ça reste Fulcanelli et le mystère qui englobe le personnage et tous ces alchimistes dans leur grande majorité ont une vie tout aussi mystérieuse que la discipline qu'ils pratiquent oui bien sûr à partir du moment où ça touche à quelque chose qu'on appelle l'ésotérisme avec des parties bien sûr romancées parce que quand ça touche à des secrets il y a toujours une partie que le public ne peut pas connaître il y a des parties qui ne sont pas révélées c'est-à-dire un grand initié meurt on ne sait pas toute sa vie et on ne sait pas ce qu'il a fait voilà d'autres ont des faux noms d'autres ont ceci alors comme on dit toujours si c'est une histoire de société secrète ce n'est pas fait pour être sur la place publique donc quand quelqu'un dit je voudrais écrire une thèse là-dessus je voudrais les archives puisque c'était secrète les mettre pas dans la rue donc on ne les a jamais alors il faut une indiscrétion un transfuge tomber par hasard sur des archives des livres etc ou quelqu'un qui soudain a décidé de révéler tout un tas de trucs les plus intéressants qui soient pour x raisons qu'il faut sans doute vérifier parce qu'il peut mélanger avec des choses inventées etc mais en fait la vie des personnages alors je ne dis que le flambelle c'est des cas c'est 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 un roman vivant quoi effectivement en effet Suzanne Elie alors forcément comme c'est un personnage qui pourrait être fictif tandis que les deux autres ont vraiment charnellement existé c'est vrai que c'est toujours dans le mystère mais c'est le milieu veut ça mais si vous avez déjà interrogé Patrick Buranssenas qui est l'alchimiste célèbre et vivant actuellement il y en a d'autres moi j'ai entendu parler d'un qui s'appelle Patrick Rivière c'est un Patrick aussi très fort en alchimie et fait je ne sais pas combien de livres d'alchimie et pratiquant l'alchimie lui-même je crois qu'il est décédé les dernières en 2020 ou 2021 son décès est tout récent donc c'était un alchimiste contemporain donc il y en a alors Buranssenas c'est très connu parce qu'il a publié des livres il est passé à la télé il fait des conférences il a fait des stages de formation à l'alchimie et donc moi j'ai connu des gens ils ont dit mais j'ai suivi une formation à l'alchimie de temps de jour avec Buranssenas bon donc bon voilà pour avoir les secrets lui peut-être vous en donner puisque lui est vraiment alchimiste et vraiment pratiquant moi je raconte plutôt des histoires lui il est censé pas raconter des histoires d'après ce que c'est d'après ce que c'est il était très très malade il y a un an et demi il est bon revenu à la vie alors je ne sais pas si je ne peux pas parler comme ça à la légère si c'est un miracle je ne le connais pas personnellement pour l'avoir accueilli sur Nurea TV à plusieurs reprises son discours est passionnant et on sent que oui voilà on sent qu'il y en énormément sous la pédale comme on dit sous le coude et qu'il divulgue au compte gouttes mais que chaque goutte est assez et nous nourrit spirituellement et intellectuellement quand on connait ce qu'il fait c'est passionnant et puis il donne des explications il va dire quand on fabrique quelque chose ça prend de telle couleur on le transpose dans un pot on met un décide dedans ça transforme dans une autre couleur on veut bien qu'il a pratiqué la chose et puis alors là c'est montré c'est à dire que là on ne lui dit pas comment ça peut se faire là il fait la démonstration donc c'est très très intéressant mais bon voilà moi j'avais une dernière question pour toi Michel ce soir qui pourrait être l'objet d'une conférence mais là ça s'appellera une réponse pas trop longue on verra c'est le rapport entre ces alchimistes que tu nous as présenté et le monde de l'alchimie en général et les sociétés secrètes est-ce qu'il y a un lien étroit c'est à dire est-ce que la plupart de ces grands alchimistes tu nous as parlé des Rose-Croix à un moment tu nous as parlé aussi des francs-maçons est-ce que la plupart de ces grands alchimistes sont aussi initiés dans des sociétés secrètes telles que celles que je viens d'évoquer alors ça dépend lesquels la réponse est vaste alors normalement le travail de l'alchimiste qui est au laboratoire est quelque chose d'individuel par exemple je ne sais pas je vous prends une ville au hasard allez Grenoble il y a un alchimiste dans la ville est-ce qu'il fait partie d'un groupe occulte en particulier est-ce qu'il est en relation avec tous les autres alchimistes de sa région c'est à dire est-ce qu'ils se voient est-ce qu'ils font des réunions est-ce qu'ils oeuvrent dans le même sens ou vraiment on est chez soi et on essaie d'avoir la pierre et puis quand on loge j'ai obtenu la pierre et puis l'alchimiste d'à côté tant pis en gros est-ce qu'ils sont en réunion en société ou purement des individus on ne sait pas mais pour les Rose-Croix forcément il y a une société secrète et en plus c'est bon ton c'est même l'enseignement de se préoccuper d'alchimie alors on est censé quand on fait des initiations obligatoirement connaître les symboles l'astrologie l'alchimie au moins ce que c'est si on ne pratique pas parce que tous les textes on vous parlait toujours de la mythologie des dieux de la toison d'or des voyages d'Ulysse des symboles du Tréhéan du Carré etc ça c'est dans toutes les sociétés secrètes alors le cas pour les Rose-Croix c'est sûr il y a une société secrète parce que ça existe le XVIe siècle et toutes les associations rosicruciennes d'aujourd'hui qui en dérivent sans être vraiment dans les Rose-Croix et puis alors ce que dans la franc-maçonnerie certains font l'alchimie c'est possible mais c'est pas l'enseignement de base c'est-à-dire qu'on peut très bien être franc-maçon et même grand maître sans avoir jamais pratiqué l'astrologie alors maintenant le cas de Fulcanelli est-ce qu'il appartient à un groupe secret c'est fort possible que là tous ces alchimistes dont je vous ai parlé à défaut de former une société secrète devaient quand même être en association en groupe c'est changer les informations une unité dans le même sens s'ils avaient pour but de sauver la France d'un danger dans ce renseignement ils étaient obligés de tous à se serrer les coudes dans ce groupe alors certains ont dit ouais mais votre comment votre fraternité du police c'est une invention de gène consolé elle n'existe pas forcément etc mais alors est-ce que Nicolas Flamel a fait partie d'un groupe de cabalistes de choses comme ça bon là c'est toujours pareil on n'a pas de preuves on n'a pas de preuves de leur appartenance à quelque chose on peut supposer que par Axel ça a été membre d'un groupe aussi on dit toujours ben un tel vous voyez son idéologie factuellement elle était franc-maçon un tel ben factuellement elle était je ne sais pas membre de tel ou tel ordre je ne peux pas dire qu'on n'a pas de preuves mais ce n'est pas forcément probant en gros ce n'est pas parce qu'on est initié qu'obligatoirement on est initié à l'alchimie et si on fait de l'alchimie dans son laboratoire on n'a pas besoin d'adhérer à forcément une société enfin quand on devient très connu je ne sais pas ce qu'on peut être recruté c'est-à-dire si on devient un alchimiste célèbre l'émissaire d'une société il devient écoutez faites quelque chose pour nous de parrainage on a des vraies positions voilà tout ce qu'on peut dire là-dessus en trois trois d'accord ben écoute voilà Guillaume merci beaucoup pour ta réponse merci encore énormément pour cette conférence les Nureens qui nous avaient écoutés et même les gens plus habitués à la chaîne YouTube de Michel justement je voulais vous dire avant qu'on se quitte n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur la chaîne YouTube Michel Desey vous avez toutes les conférences que Michel propose en accès libre également donc allez vous régaler nourrissez-vous apprenez des choses et je pense que sur la chaîne de Michel vous aurez vraiment de quoi satisfaire votre curiosité et votre soif d'apprendre pour vous dire aussi que si cette émission-là vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça aide toujours à mieux référencer les vidéos et que les gens les trouvent plus facilement sur YouTube et puis Michel je voulais te dire un grand merci on a attendu longtemps de te revoir sur Nurea TV et l'attente fut longue mais les retrouvailles furent fort appréciables et j'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de t'avoir parmi nous de revenir sur Nurea TV toujours et bien écoute il y a qu'à se dire à très bientôt alors il y a une éruption mais bon on finit toujours par se retrouver c'est très bien il y a un dicton qui dit chez nous il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas donc laissons faire l'univers et le temps et c'est nous qui te remercions Michel pour ce partage que tu as fait avec nous ce soir merci beaucoup au revoir les Nurea merci à vous merci pour votre présence ce soir sur le live merci d'être resté jusqu'au bout j'ai toujours les statistiques de personnes connectées et voilà vous êtes resté pour une immense majorité d'entre vous tout le long de cette émission qui a duré 2h30 en live j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie et puis que dire si ce n'est prenez soin de vous gardez les pieds sur terre à très bientôt et puis gardez aussi la tête dans les étoiles ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501